Hello tout le monde, coucou, bienvenue sur la chaîne de... Léo et Max ! Ça fait plaisir les amis, on espère que nous sommes en live, que vous allez bien. Ouais, normalement, je vois le retour et je vois le flux, donc j'imagine que le live a commencé. Coucou Julien, Julien qui est le premier. GG, GG Julien, tu es le tout premier, the first, sur le live, pendant que tout le monde arrive petit à petit, évidemment. Le live a été annoncé quand ? Euh, j'ai été annoncé cet après-midi, je ne sais plus quand exactement cet après-midi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas étonnant si vous n'êtes pas nombreux au début, vous allez arriver petit à petit. Coucou Nico, la Mangatech Nindo, ça fait plaisir de vous voir, coucou. Partager, je crois que je n'ai pas mis dans la communauté, donc je vais le faire, ça fera une petite notif de plus. Bejita Star, Koden Kozuki, AB13, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va se connecter. Je vais partager sur Insta aussi, avec le lien. Instagram. Et les montages au milieu. Et exceptionnellement, enfin exceptionnellement, parce que ça reprend, mais sinon, ça va devenir, on espère, une habitude. On sera sur Twitch, ce week-end. Donc, vous avez le lien normalement de Twitch, je pense, dans notre description de live. Je pense, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si on l'a mis par peur de la concurrence entre YouTube et Twitch, je ne sais plus, je ne sais pas, je regarde. Toujours à dire que ce n'est pas compliqué de nous trouver, c'est Léo underscore tiré du bas, ET tiré du bas, Max. C'est celui qui est juste là où il y a le... C'est comme Twitter, je crois que c'est exactement le même que Twitter. Ouais, c'est le même que Twittos, ouais. Est-ce que ça va spoiler pour ce live ? Non. On met un point d'honneur que pour ces petits lives, vraiment, on revient sur les personnages de One Piece, on ne spoil pas, en tout cas, le manga. Pour ce qui est de l'animé, c'est-à-dire, on considère véritablement que, voilà, tous les fans de One Piece sont au moins à jour dans le manga ou dans l'anime. Ou dans l'anime, évidemment, il y a des exceptions, mais on ne peut pas faire un live calé sur des exceptions, donc on considère au moins jusqu'à là où on est arrivé en animé, et on est arrivé à l'eau qui arrive devant Barbe Noire en animé. Ouais, c'est ça, devant la même barbiche que moi. Mais après, tout ce qui se passe après, on ne le dira pas. Tout ce qui se passe à l'issue du dernier épisode, on ne sait pas. On fait genre, on ne sait pas. Ah oui, c'est pas quelque chose, on ne sait pas. Oui, donc, non. Donc, on ne va pas spoiler. Oui, donc, non. Voilà. Du coup, vous les connaissez, normalement, puisque la thématique de ce live, vous l'avez vu avec la miniature, avec le titre, pas de surprise. On va parler, tout comme on l'avait fait avec les Mugiwara. Tout comme, finalement, on l'a fait au travers plutôt d'un plus-moins avec les antagonistes. Si vous avez suivi la série de trois vidéos, parce que les antagonistes parlaient de s'ils sont bons, mauvais, et les détaillés, ça nous a pris trois lives, parce qu'ils sont nombreux. Ah, c'était long, hein. C'était gros. Mais c'était bien. Mais c'était bien. Franchement, les vidéos sur les antagonistes, la dernière, elle est disponible depuis hier. Vous pouvez la voir. C'était cool, hein. Ces vidéos avec vous et tout. C'était génial. Moi, je fais toujours tout de tête. J'affiche pas de page. Max, il peut se permettre, lui, d'afficher une page. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir les informations qui sont écrites sur Internet. C'est pour ça que je le fais. Moi, je le fais pas comme je pense, tout simplement. Je fais jamais ça. On oublie. Mais vous, vous nous apportez aussi des trucs. Il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé et tout. Et vous le voyez, de toute façon, dans les lives, ah oui, mais ça, ça voulait dire que ça, etc. Et du coup, c'est très enrichissant, je trouve. Et puis, on aime bien avoir vos avis aussi dans le tchat. On voit que finalement, je sais pas ce que vous en pensez, à part peut-être Caesar Clown qui était clivant hier dans la vidéo des antagonistes. Mais généralement, vous êtes plutôt comme nous, en fait, sur les ressentis par rapport aux personnages, en tout cas sur ce qui était des adversaires, j'ai trouvé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant. C'est qu'il n'y a pas eu de grosses fractures. On n'était pas trop... On était dans notre monde. T'imagines. Ah, lui, je l'adore. Mais non, c'est un enfoiré. Il pue la merde. Ah, lui, Max, vous êtes des oufes et tout. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'était un petit peu... Voilà, on a senti une osmose à ce niveau-là. Est-ce que ce sera la même chose, du coup, sur les supernovas ? Eh bien, on va avoir ça ce soir. Petite intro rapide. Dans les supernovas, qui sont au nombre de 11, on peut inclure un Joker, à savoir Barbe Noire, puisque, un coup, on le met sur les images, même dans l'anime, un coup, on ne le met pas. C'est surtout quand on parle de la pire génération que l'on nomme Barbe Noire et qu'on l'inclut dans les 12. Parce que pour faire la miniature, j'ai regardé, j'ai hésité à le mettre et tout. Il y a vraiment cette petite nuance-là qui est faite. Du coup, Barbe Noire, on l'a évoqué, dans ce que tu disais tout à l'heure, le live d'hier, c'était dans la partie 3 que Barbe Noire a eu droit à son... Et franchement, on en a parlé au moins 20 minutes. Donc, on ne va pas revenir en détail dessus. On ne va pas refaire Barbe Noire. Et puis, de toute façon, oui, c'est celui, comme tu disais, qui est en marge de la pire génération. Exactement. Donc, on n'en parlera pas, mais sachez qu'il est dedans. On vous invite à aller voir la partie 3. Il y a le chapitrage. Normalement, Léo l'a fait hier soir. J'ai fait le chapitrage. Donc, vous savez, vous voulez voir ce qu'on a à dire sur Barbe Noire ? Partie 3, Barbe Noire. Et ça va être un peu la même chose sur Luffy et Zoro, finalement. Parce que ce sont des Mugiwa-là. Ah, merci Max, tu m'apprends la vie. Mais tout ça pour dire qu'on a fait une vidéo sur le développement des Mugiwa-là. C'est vrai. Du début jusqu'à maintenant. À la limite. Tu vois, déjà, on va vous mettre le lien là. Vous avez eu le lien pour la vidéo d'hier. Et on va vous mettre le lien là. Oui, je vais faire ça. T'as raison. Mais c'est juste qu'il faut espacer un tout petit peu sur les fiches. On vous dit, pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, quand tu mets une fiche, vous savez, c'est les rubans qui vont s'afficher avec le lien qui est cliquable. Il faut y se passer un peu, de quelques secondes. Donc, moi, ce que je te propose, peut-être, c'est, vu qu'on a déjà fait l'évolution de Luffy et de Zoro, et qu'ils sont dans les Supernova, déjà, ça graille deux places, d'accord. Mais peut-être parler de leur rôle en tant que Supernova. Ça va être assez succinct, peut-être qu'on va prendre cinq minutes, mais ça peut être intéressant. Qu'est-ce que Luffy et Zoro ont de différent de Eustace Kidd, Killer, Capone, Bonnie, Drake, Urouge, Hawkins, Apu et Loh, qu'on va aborder tout à l'heure, en tant que Supernova. Vous pouvez commencer à vos claviers. Hop, je prends le lien. Je commence pendant qu'il fait de la technique. Vas-y, commence, commence. Pendant qu'il fait de la rythmique. Luffy, comme c'est le protagoniste, déjà, il est un peu particulier, il est un peu spécial. Il est dans les Supernova. Tu sais, c'est un peu comme... Déjà, c'est un shonen manga. Merci de nous le rappeler, Jean-Pierre. Mais c'est un shonen manga, évidemment, que mettre le protagoniste dans une liste de personnages à potentiel, à potentiel intéressant pour accomplir un certain but dans un shonen manga, c'est le mettre en concurrence aussi avec d'autres, mais aussi lui mettre une visibilité. Donc, c'est-à-dire tous les gros antagonistes, là, les adversaires principaux, on va dire le gouvernement mondial, la marine, ont un regard aussi sur ce personnage. Ça met de l'enjeu. Déjà, rien que ça, rien que le fait de l'avoir mis, lui, et du coup, Zoro, qui fait partie de son équipage, dedans, ça met de l'enjeu. Donc, ça a un rôle... Enfin, Luffy acquiert déjà cette particularité, parce qu'imaginez qu'il n'ait pas été dans les Supernova. Les Supernova, je pense qu'on les aurait tous vus comme des adversaires. Un peu comme on voyait les Shichibukai, en fait. C'est-à-dire, c'est un regroupement de personnages forts. Très souvent, dans le shonen manga, le truc qui va se dessiner, c'est que notre héros, pour prouver son niveau, sa valeur ou son mérite, il va devoir passer par ces personnages et les faire tomber, ou lutter contre eux, ou devenir amis avec eux, ils vont devenir son allié. Mais il va y avoir ce truc de confrontation, légitimement. Avec les Supernova, à contrario, et c'est là que ce live est important, et qui change radicalement de ceux qu'on a fait sur les antagonistes, c'est que les Supernova, comme Luffy Zoro sont dedans, Oda a dessiné un truc bien particulier, c'est que ce ne sont pas forcément des adversaires. Mais vraiment pas forcément des adversaires. Il y en a qu'on n'a pas vus, qu'on voit comme ça, du rouge, on en reparlera tout à l'heure, même s'il aura peut-être son rôle à jouer à un moment donné. Et il y en a qui sont très secondaires, et il y en a qui sont directement des alliés, et il y en a qui sont pas vraiment des adversaires non plus. Donc c'est un truc bien particulier, ce truc de Supernova. Ouais, ça a posé un nouveau statut pour une poignée de personnages, en fait. Et du coup, ça leur a donné la possibilité d'avoir, comme tu l'as dit, des liens différents. Et le fait de l'avoir donné à Luffy, ça l'a inclus dans un groupe de personnes, et ça lui a donné la possibilité d'avoir un développement plus riche encore que le simple fait de se résumer au perso principal. Le perso principal, voilà, il est capitaine de son propre bateau, il a les Mugiwala, on sait qu'aujourd'hui, voilà, ils sont en nombre de 10. Voilà. Ça lui a donné un autre rôle, en fait, je trouve. Et en tant que Supernova, c'est ce qui va donner naissance, aussi quelque part, un rapprochement avec l'eau. Une ambiguïté relationnelle avec Kid. Ce qui se passe avec Bonnie. Voilà. Ça les met un peu sur un rang d'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, ouais, il y a les Supernova, la terrible génération. Au moment où, en fait, on pose le game de tout ça, on a un peu l'impression qu'ils sont tous sur un pied d'égalité. En gros, c'est les fous qu'il faut suivre. Et tout, ça peut tirer la ficelle à un moment donné, ou tirer la couverture vers lui, tu vois. Et j'ai bien aimé. Parce que ça a mis Luffy aussi dans un... Dans une compétition. Pas forcément malsaine, pour reprendre ce que tu dis, mais dans une compète un peu. Tu vois, un peu en mode... Est-ce qu'ils vont s'aider ? Est-ce qu'ils vont se tirer dessus ? Est-ce qu'ils... Voilà. Et ça, c'est intéressant. Pour le personnage de Luffy, cet aspect-là, moi, j'ai bien aimé. C'est intéressant parce qu'au-delà de la compétition qu'il peut avoir naturellement avec des adversaires qui sont un peu ces némésis qui ont le même but comme Barbe Noire, là, c'est vraiment une compétition genre, ils font partie du... Enfin, ils sont partis, ils ont pris la mer à peu près au même moment et c'est à qui arrivera le premier, tu vois. Ouais. C'est intéressant. Exactement. On va lire un peu vos superchats et puis du coup, vu qu'on a posé les bases des supernovas avec Luffy Zoro et puis comment Oda voit... Comment, selon nous, comment Oda met ça en place, on va vous lire. Sephiroth, merci beaucoup. Huit mois de fanatitude, Sephiroth. C'est de soutien, merci beaucoup. Il dit, yo les gars, salut, vous allez bien ? Ça va mieux, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Aura Venture a offert un nouvel abonnement. Aura Venture, merci, tu régales. Sur tous les lives en ce moment, Aura Venture, c'est un truc de fou. C'est un fou. Du coup, Guisse, tu as maintenant un statut de membre soutien. Voilà, tu as les avantages du membre soutien. Tu es beaucoup plus visible et également, tu as accès, et tu le verras bientôt, à du contenu en avance. On vous prépare ça, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu énormément pour le moment. Et Aura Venture a encore frappé. Aura Venture a encore frappé. Petit super chat en plus d'avoir offert un abonnement. Coucou à tous et merci pour ce nouveau chef-d'œuvre de live. Merci Aura Venture. Comme Léo l'a dit, merci du soutien. C'est très gentil, chef-d'œuvre. Je corrobore ce que tu disais, ça va mieux grâce à vous aussi, le fait d'être ensemble, de parler, de se divertir, de parler de ce qu'on aime. En plus, tout c'est là pour nous soutenir, sur tous les plans, que ce soit financièrement ou que ce soit moralement. C'est aussi pour ça qu'on fait un peu plus de live aussi, parce que ça nous fait du bien d'être avec vous. C'est super cool. Merci juste d'être là. Je pense que ça va être un autre live encore bien plaisant ce soir. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Trop plaisir. On est en bonne compagnie. Merci infiniment d'être là. TLP aussi, il montre un peu ces émoticônes de Luffy, auxquels vous avez accès évidemment. Si vous êtes membre soutien, vous pouvez sortir des émoticônes One Piece personnalisés. Le premier, du coup, que l'on va aborder, et pas des moindres, mais on terminera avec un gros également, c'est Eustace Captain Kid, alias le rouquin, pour les fans, évidemment. Pas vraiment dans le manga, parce que le rouquin, ce serait plutôt Shanks. Il y a beaucoup à dire sur lui. Juste, je voulais dire un truc, parce qu'avant qu'on enchaîne et qu'on n'en parle plus, pour le cas Zoro, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Luffy, mais plus que de Zoro. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est l'un des rares deuxième homme d'équipage à faire partie de ce classement quand même. Parce qu'il y a Killer, qui fait figure d'exception, et Zoro. Et du coup, Zoro, qui quand même, tu vois, amène beaucoup de fans. Luffy, Zoro, ils sont toujours un peu, tu vois, bon, Luffy, forcément, en tant qu'héros, normalement peut-être un peu, mais Zoro, c'est vraiment un personnage hyper populaire de fou. Et le fait de lui avoir donné aussi ce rang, et de l'avoir mis sur un pied d'égalité, même en face de capitaine, tu vois, je trouve quand même que ça lui a doré à fond son blason, je trouve, pour le personnage de Zoro. En gros, on s'est dit, Zoro, il est super nova, le gars. Ah ouais, d'accord, ok. Je vais juste rajouter ce petit truc pour Zoro, parce qu'il le mérite. Ok, ça va être bien pour le chapitrage, merci. Non, Zoro, je ne sais pas si tu mets le chapitrage ou pas, il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais sinon, ça va être dans Eustace Captain Kid, donc je suis obligé de reprendre. Du coup, on entame Eustace Captain Kid, maintenant, qui est un personnage quand même très important parmi les membres de la pire génération, puisque c'est l'un de ceux qui a fait le plus parler de lui. On l'a vu à plusieurs épisodes, de manière épisodique dans One Piece, c'est-à-dire il vient, généralement, il vient, il fait le fou, il disparaît un peu, on a des size stories, il se fait casser la gueule, il réapparaît, il fait des trucs, il repart. Il se fait casser la gueule. C'est un peu comme ça. Déjà, resituons sa première apparition. Première apparition, du coup, c'était, chapitre 498, épisode 392. Ouais, ça nous dit rien, c'était quand, c'est quand qui se passe. Chapitre 498, du coup, c'était le chapitre qui s'appelait les 11 supernovas, et, alors, je vous résume, on avait l'équipage accompagné d'Octopapag, Kami, arrive dans un bar qui s'avère être l'endroit où habite l'artisan-relateur qui est censé pouvoir faire naviguer leur navire sous l'eau, et rencontre Shaki, ah oui, c'était la patronne du bar, et effectivement, Shaki, là, elle explique l'histoire des 11 pirates, avec une prime supérieure à 100 millions de berries, etc., machin, dont Zoro et Luffy font partie, et c'est là où on a la première apparition, du coup, de Kid, en tant que, voilà, perso nommé. Perso nommé, et puis on le verra un peu plus tard. De toute façon, ils apparaissent quasiment tous à Shabondi, donc ça, c'est pratique. Maintenant, c'était contre qui, pour faire quoi, je ne sais plus, je ne m'en souviens pas, Kid, je me souviens de Lowe, puisqu'il était dans la salle des enchères. Il y avait Bepo derrière lui, il y avait Lowe, il était comme ça, assis sur son siège tranquillou, et regardez ce qui se passait derrière, parce qu'il y avait Mookil, il y avait Saint-Carlos, dont on a parlé hier, d'ailleurs, dans la vidéo des antagonistes. Mais Kid, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Le premier apparition, c'est compliqué, c'est une super question que tu poses, mais me rappeler de leur première apparition à des premiers faits d'armes ou notables, ça fait appel à une sacrée mémoire. Là, je pense que vous allez nous aider. Kid était aussi dans la salle d'enchères à la Mangatech ? Oui, apparemment. Il était discret parce que je ne m'en souviens pas. Dans la salle des esclaves. Oui, c'est la salle des enchères pour acheter des esclaves. C'est là où Rayleigh intervient pour péter le collier de Kami. J'adore cet arc, nous dit Xenocore. Shabondi, leur présentation à chaque supernova s'était stylée. Kid aussi est dans la salle des enchères. Validation de Mangatech qui s'autoconfirme. Justas Kid avait la plus grosse prime à l'époque. Et il était aux enchères aussi, nous dit Herman. C'est vrai, 315 millions de berries pour un supernova. Il s'est fait dépasser, mine de rien. Vous voyez, dans cet esprit de compétition dont on parlait tout à l'heure avec les supernovas, si Justas Kid il était avec la plus grosse prime et tout, on a maintenant Luffy qui gravit les échelons et qui les surpassent totalement. Parce que lui, il a atteint le statut de Yonko. Tu vois ? Tandis que Trafalgarlo, Justas Kid, tout ça, bon, ça reste des gros pirates, attention, mais toujours qualifiés comme les gros pirates de la pire génération, mais ils n'ont pas de statut particulier. Ce n'est pas des Yonko, ce n'est pas des Shichibukai vu que ça a été aboli. Et puis, dans son équipage, mine de rien, avec Killer, ça en fait deux parmi les 11, du coup, supernova, tout comme le Filizoro. Donc, à ce niveau-là, ce sont les deux têtes, tu vois, annoncées comme telles. Il y a le capitaine et leur second qui sont tellement ouf qu'à ce moment-là de l'œuvre, il y a un peu un parallèle. Le premier, son second, Kid, Luffy, Killer Zoro, tac, tac. En plus, Kid, attention, il a une plus grosse prime que toi, donc lui, il faut se méfier. Il faut se méfier de ce qui va se passer. Et en plus, il y a une alliance qui va être confirmée après avec Basilokins et Apu pour Kid. D'ailleurs, c'est le premier, pour moi, passage mémorable de Kid. Il y a Shabondi où il se bat et tout ça, pas de souci, on découvre son pouvoir, on devine. Il y a des pouvoirs comme ça parmi les fouilles du démon qu'on devine. C'est-à-dire, le pouvoir, le dernier qu'on a deviné, c'était celui de Bonnie qu'on connaît depuis Shabondi aussi. On a plus ou moins deviné qu'est-ce que ça pouvait être. On s'est dit, c'est la manipulation de l'âge, visiblement, parce qu'elle peut changer, elle, a priori d'apparence et elle peut changer l'apparence des gens. Il y a des pouvoirs assez faciles à deviner. Le pouvoir de Kid en fait partie. Je pense que tout le monde s'est dit dès la première fois, il a le pouvoir du magnétisme, le gars. Vu qu'il fait vision, voyons, il y a toutes les épées, tous les trucs métalliques qui viennent directement sur lui et ensuite, il se met attaqué. Je pense qu'on a compris, ce n'était pas très dur à comprendre. Le deuxième truc marquant pour moi, c'était cette alliance. Du coup, avec Hawkins, avec Apu, deux personnages qui vont le trahir, lui et Killer qu'on va aborder un peu après. Puisqu'ils se sont alliés pour tenter de lutter, il me semble, face à Kaido, c'est pour ça qu'ils se sont alliés. Et ils se sont alliés à Kaido, les deux. Ils se sont fait taper et le seul finalement qui a tenu tête, qui n'est pas rentré dans les rangs de l'équipage des 100 bêtes parce que Kaido, son habitude, c'est ça. Il les tape, il les soumets, il les met en zonzon, il dit, toi, tu vas méditer et si tu es d'accord, tu rentres dans mon équipage. Comme ça, lui, ça lui gonfle son équipage. Il l'a fait avec Hawkins, ça a marché. Il l'a fait avec Apu, ça a marché. Ils se sont soumis. avec notre cher Eustace Kid, pas du tout. Non, non. Zonzon, grièvement blessé, du coup, comme vous le savez, emprisonné, du coup, sur Onigash. Et du coup, bon, vous savez après ce qu'il se passe à Wano Kuni, le fille qui va débarquer, qui va libérer l'emprisonné, l'ébouriffé, le fameux, le famoso. Oui, l'ébouriffé. Donc encore une fois, un gars défait qui revient, pour autre chose. Après, on ne vous spoil rien. Oui, mais après, tu vois, ce n'est pas comme Bellamy. Bellamy, c'est un adversaire de Luffy, pour faire le lien pour ceux qui ont vu les lives sur les antagonistes. Tandis qu'il y a ce truc en parallèle véritablement avec les supernovas et Kid, comme il a son importance, c'était aussi bien de nous montrer le parcours de quelqu'un qui a essayé de tenir tête mais qui a vraiment eu du mal. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette alliance entre Luffy et Trafalgarlo dont on va reparler après. Je pense que Kid, il serait encore à Wano Kuni enfermé ou noyé en fait. Noyé par Holdem, je ne sais plus qui là, qui était là pour le noyer. Holdem Paso ? Ouais. Chaud, hein ? Ah, non, mais c'est... Ce perso, il est... Comment je peux te dire ? C'est un perso qui est intéressant parce qu'il est à la fois grande gueule. Je pense que de tous les supernovas, c'est celui qui fait le plus de bruit quand il veut s'exprimer. Ah ouais. C'est une grande gueule. Et parfois, ces faits d'armes, les actes, les faits mémorables, les changements apportés dans l'homme de One Piece ne sont pas forcément proportionnels à... Tu vois, la grandeur de sa bouche. Tu sais pas ce que je veux dire. Il fait plus de bruit quand il parle, quand il fait machin que parfois que ce qu'il fait. Mais alors, tu me fais une belle transition parce qu'il y a MDA qui dit aussi n'oubliez pas, il a la plus grosse prime à Chabondi uniquement parce qu'il s'attaquait à la population. C'est ce que Chaki avait dit. C'est peut-être aussi ça. Tu vois, t'as des gens dans la vie qui, comme tu le dis, on parle beaucoup, on a une grande bouche, etc. Mais font des trucs un peu plus faciles aussi. Donc, ils peuvent s'octroyer, en tout cas, ils se l'octroient eux, le droit de dire ouais, mais moi, je suis ceci parce qu'ils font des trucs mais c'est des trucs faciles comparativement à d'autres. Là, peut-être qu'Oda voulait nous planter quelque chose. C'est une supposition de ma part. je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il a voulu dire. Mais je réfléchis à ça, du coup. Est-ce qu'en faisant de ce pirate un pirate certes dangereux, il n'y a pas de soucis. Fort, pas de soucis. Il a fouillé du démon de ouf, il est redoutable, il n'est pas arrivé là où il en est par hasard. En plus, un peu quelque part, le leader est en tout cas, du point de vue des fans, très certainement, l'un des plus balèzes s'attaquaient à des civils. Il n'en avait rien à foutre. Donc, c'était peut-être quelque part un pirate un peu sans vergogne. Et du coup, c'est plus facile de se faire une réputation quand tu es sans vergogne. Ça, c'est sûr. Après, il a prouvé, malgré tout, récemment, une certaine qualité de combattant. Et comme tu l'as dit, il n'a pas volé non plus son rôle puisque avec l'eau, ils ont quand même fait tomber Big Mom. Donc, il fallait quand même sortir des cartes qui ont quand même fait rêver. Et puis même, les techniques qu'il a sorties et tout, à un moment donné, je me rappelle, quand il a sorti ces trucs de tête de mort et tout, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas si je les ai là, mais bref, ces gros attaques et tout. Des trucs de punk, punk canonneux, je ne sais pas quoi. Ouais, on s'est dit, ah ouais, il arrivait quand même à nous apporter une certaine hype, tu vois, quand on le voyait, c'est un perso important qui, je pense, ne laisse pas indifférent Kid, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, chaque fois qu'il est là, il est, je trouve, rarement là pour rien. C'est-à-dire, soit il forme une alliance parce qu'il se passe quelque chose, soit il était en prison parce qu'il s'est passé quelque chose et il est une transition dans ce qui peut se passer. Il y a un affrontement stratégique, il était là en tant qu'allié. J'ai l'impression que quand Kid est là, et puis il y a ce qui se passe dans le manga, je ne vous dirai pas, si vous avez lu, vous savez, il sert aussi de, pas de boussole, mais tu dis, ah, Kid est dans le giron là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois, c'est un gars, tu vois lambda. C'est un peu triste aussi parce qu'il sert un peu aussi de, à part, si on met de côté, enfin, on ne le met pas de côté, c'est l'un de ses faits d'armes majeures, le combat contre Big Mom, mais si on prend juste son aventure, il sert aussi un peu, tu dis, de repère, mais de repère, genre, là, il y a un danger parce qu'en fait, c'est lui qui va se faire casser la gueule. Voilà. Donc, vu qu'il a ce rôle-là, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vu qu'il a ce rôle-là, le pauvre, et ça fait la transition avec une vanne que j'ai vue, Taveo Raventure, qui nous disait qu'il n'a pas le bras assez long. Voilà. Il s'était frotté à chance et il avait perdu son bras. D'ailleurs, ça a été confirmé que c'était Ben Beckman qui lui avait pris son bras. C'est pour ça qu'il n'a pas de bras. Quand on le revoit à Wano Kuni, etc. Et qu'il a des cicatrices partout. Et alors, il y a un truc intéressant aussi dans le chat. On nous dit que s'il tuait la population, enfin, des gens, des civils, c'est parce qu'il se foutait de sa gueule, il rigolait, enfin, il riait de son rêve d'atteindre le One Piece, de devenir le roi des pirates. Il a un petit côté, effectivement, un peu impulsif, notre cher kid. Ouais, un peu, ouais. Il a ce côté un peu qu'il partage avec Ace, tu sais. Parle pas en mal d'eux, sinon je vais te faire du mal. Bon, Ace, ça lui a pas réussi. S'il était pas comme ça, il serait pas mort, je pense. Si vous vous souvenez de la scène. I agree. I agree. Bon, du coup, pour conclure sur notre cher kid, un faire-valoir peut-être, enfin, pas, attention, attention, pas un faire-valoir, je pense, pour les autres, encore que, pour les autres supernovas, mais peut-être pour montrer la toute-puissance du nouvel adversaire à venir, ou d'un des gros concurrents à venir sur la scène de One Piece et à chaque fois, ils se frottent contre des lourds, on va dire. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Je pense que c'est bien résumé. On peut passer, du coup, à son bras droit. Oula ! Ouais, le bras gauche, on peut pas, de toute façon. Killer. Killer. Alors, Killer, comment je peux te dire ça ? Franchement, tu poses les bases au début, etc., tu vois, c'est un redoutable, comment je peux dire, un redoutable combattant, pirate, tu vois, le mec, il est agile, il est impressionnant, il a quand même résisté, à un moment donné, un peu à Riley, tu vois, il a posé des, il a posé les bails, tu dis, putain, propre... Après, Riley, il est sur la retenue, il va... Bon, c'est sûr qu'il est sur la retenue, mais bon, tu vois, ça sert quand même à dire, bon, Killer, c'est pas le premier gars du coin non plus, il mérite un peu, je pense, son deuxième rôle, la relation qu'il entretient avec Kid est bien, parce qu'il tempère un peu, je trouve, son capitaine, il apporte un peu plus de... Là où on parlait justement de... d'impulsivité du côté de Kid, je trouve du coup que Killer apporte un peu plus de sang-froid et de réflexion, et parfois même de culture, parce que si je dis pas de conneries, il avait... C'est pas lui qui avait apporté des infos sur... Merde, la cloche, ou je sais plus quoi, la Marineford, je sais plus, il me semble qu'il y avait un truc comme ça, enfin bref... La cloche ? Ouais, la cloche aux Oxbell, je sais pas quoi aux Oxbell, à Marineford, je crois que c'est lui qui avait, il dit ouais... Il avait donné des infos, il me semble. Moi je connais oncle Ben, corrigez-moi, j'ai dit peut-être de la merde, mais il me semble. C'est quelqu'un qui se souvient. Il trouve... C'est un bon duo, il se complète, voilà, sur les deux, mais, je vais dire un mais, le rire, tu vois, qui justement était ce que détestait Killer, et les deux, ils étaient, ah, ceux qui se moquent du rire, je vais le dégommer et tout. Et avec le fait qu'il ait mangé un smile, bon, euh, il soit résumé à faire, toujours, fof, 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 bon, c'est un peu dommage mon personnage, c'est mon avis, mais, ça lui a un peu, enlevé de la superbe, qu'il aurait pu avoir, c'est mon avis très personnel. Ok. Voilà. Pour moi, Killer, c'était l'équivalent de Zoro, quand on nous les a présentés à Shabondi. On avait du coup, toutes ces supernovas, mais on comprenait bien que Killer, comme c'était le second de Kid, il y avait ce rôle capitaine second, et, pour moi, c'était vraiment le parallèle avec Luffy, le fils Zoro, et, vu qu'il maniait aussi des lames, il y avait ce truc de, très certainement, s'ils doivent s'opposer, eux, avec l'équipage des Mugiwara, on aura un combat Zoro versus Killer. Finalement, Oda a très bien travaillé le truc, j'ai trouvé, puisque l'alliance inattendue avec Kid à Wanokuni, je dis inattendue, parce que celle avec Law, elle est posée à Punk Hazard, mais avec Kid, pas du tout, vu qu'on sait que Kid s'était allié avec Dottga. Donc, entre-temps, ils avaient disparu. Quand on les retrouve, forcément, ils s'allient. Fait, du coup, cette attente, je reviens sur ce que je disais, fait la surprise, puisque du coup, on va avoir une alliance, en fait, Killer, Zoro, ils vont attaquer en même temps Kaido, transformé en dragon et tout. Et c'est plutôt inattendu, et plutôt savoureux, en fait. J'ai bien aimé tous ces passages de Killer, en fait. Killer, c'est un personnage que je trouve également plutôt stylé, dans son caractère design, dans sa réflexion, dans sa personnalité. Et je suis comme toi, je ne suis pas très fan de sa double identité, son identité smile-esque, visage découvert, etc. Je ne sais plus comment il s'appelle le nom qu'on lui donne quand il est en mode Shinigami, en mode faussi, en faux. Je ne sais plus comment on l'appelait. On s'en fout. Bref, je ne sais plus. Parce que ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de retenir de lui, parce que ce n'est vraiment pas ce qui me plaît. Parce que, en fait, s'il était resté comme ça, et que c'était un dommage collatéral, de la tentative désespérée de Kid, de se rebeller contre Kaido, qui se termine en échec. Son équipage, du coup, est défait, et Killer également. Et voilà ce qu'il subsite de Killer. Et c'est un peu, il a bousillé, il a un peu bousillé son équipage. Bah, ça aurait beaucoup plus, pour moi, d'impact que là, actuellement, où en fait, ce qui s'est passé, c'est typique d'un jeu vidéo, encore une fois, il va sur une île, il se fight contre le boss, on lui enlève ses membres d'équipage, bib 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 bib, ils disparaissent, et puis il réussit à battre le boss, bib 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 bib, on lui rend. Et Killer, avec, à part qu'il rigole un peu plus, pas grand changement. Il a même retrouvé son look, très caractéristique, et symbolique, du fait qu'il est redevenu Killer, il n'est plus le gars qui rigolait à Wano Kuni. Donc j'ai envie de dire, en fait, quelles étaient les conséquences, en vrai ? Pas grand chose, en fait, c'est juste qu'il rigole, donc c'est pas très, ça pèse pas, ça pèse pas, je trouve, ni le personnage de Killer, ni du coup, sur le personnage de Kid, là où, pourtant, quand on était dans Wano Kuni, c'était putain, ça prenait au trip, quoi. Ce qui était arrivé à son ami, ce qu'il lui avait fait, tu vois ? Ouais, c'est ça. Il y a deux poids, deux mesures, en fait. Quand tu vis le moment, ce que tu ressens, l'empathie, tu te dis, putain, il va rire comme un teubé tout le temps, non mais je suis désolé, mais c'est lourd pour le personnage, et en même temps, il... Juste préciser, parce que les gens, ils vont dire, ouais, rire aussi, c'est que rien. Juste, en fait, le fait qu'il rit en permanence, va rappeler en permanence à tout son entourage, à lui-même, ce qu'il a sui, et la défaite de son équipage, et qu'il n'a pas été à la hauteur, en fait, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, c'est un peu triste pour le personnage de Killer, je trouve que ça lui enlève sa superbe, un petit peu de charisme, il vaut mieux qu'il ne parle pas, en fait. Non mais c'est bête, et pour autant, il nous a sorti des dingueries, parce que le combat contre Hawkins, à Wano, je veux dire, il a fallu réfléchir, pour piéger Hawkins, tu vois, se blesser, pour trouver des points faibles, trancher le bras gauche, qu'il n'a pas, etc. Tu vois, on a quand même eu un combat, où à ce moment-là, Hawkins était celui à faire tomber, et Killer a géré le game. Donc, il a vraiment des atouts, et il est, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, dans le chat, mais c'est le Zorro de, Killer est à Kid, ce que Zorro est à Luffy, avec la fidélité, l'engagement, que les deux ont, envers leur capitaine. Sur ça, c'est clair qu'ils sont, tu vois, ils sont comme As, tu vois, ils ne se lâchent pas, quoi. Killer, ça aurait pu être un second, à part entière, je trouve, et qui brille vraiment, de manière unique, et au fond, comme il y a beaucoup de similitudes et de similarités avec Luffy, c'est un peu un sous-Euro, sans dégrader Killer, mais tu vois, si tu avais vraiment eu deux duos, il n'y a vraiment rien à voir, mais rien à voir, deux gars, ils ne sont même pas comparables, bon, chacun brille comme ils veulent, mais tu l'as dit, c'est le gars, ils sont à fond derrière leur capitaine, ils gèrent les lames, tu vois, un supernova, c'est le deuxième, il y a un comparatif, à un moment donné, quand on voit les seconds être ensemble, il y a un comparatif inconscient ou conscient qui se fait entre les deux, mais du coup, ça desserre Killer, pour le coup, le Zoro, il est trop au-dessus du game, c'est Zoro, quoi, donc, il y a Nindo qui dit, c'est le Zoro de Wish, c'est enfoiré, enfoiré, non, moi je trouve qu'elle est dramatique, elle est très intéressante, son histoire à Killer, Killer, je l'aime bien, franchement, tu as Nindo qui disait aussi, il s'est tapé contre Hawkins, c'est son seul fait d'arme, peut-être en combat, mais ce n'est pas que du combat, One Piece, One Piece c'est aussi raconter, l'aventure des pirates, et pour moi, ça a beaucoup plus de résonance, le fait qu'ils aient perdu en off, contre Kaido, et qu'il s'est passé, tout ce qui s'est passé, avec cette torture, le fait qu'il ait mangé, ce smile, etc, quelqu'un qui disait dans le chat aussi, que l'avoir mangé un smile, c'est très important, parce que ça supprime les sentiments, et également la possibilité, évidemment, comme c'est un fruit du démon, de nager, donc il leur savait nager avant, il n'avait pas de fruit du démon, maintenant il ne peut plus, donc si Kiddit tombe à l'eau, ce ne sera pas lui qui va pouvoir aller le chercher, là où Zoro, il peut, donc oui, sur ce côté-là, il est désavantagé, mais il y avait ce mode Kamazo, que je n'ai pas super apprécié, mais qui a permis du coup de, et vous le voyez encore une fois, ce comparatif avec Zoro, ce n'est pas qu'on le veut, c'est qu'il existe, c'est qu'Oda l'a créé, ce combat entre Killer et Zoro, sauf que ce n'était pas du tout ce qu'on attendait, ce n'était pas Killer, le second de Kidd versus Zoro, c'était Kamazo, un homme de l'équipage des 100 bêtes, méconnaissable contre Zoro, qui c'est qui a gagné ? Zoro, et assez facilement, et assez rapidement, il n'a pas dû lutter comme il a dû lutter contre King, tu vois par exemple, ça s'est passé, c'était du 2-2, c'était aller, c'est rangé, d'ailleurs en mode Dragon Ball, dans l'animé, ils ont fait une animation Zoro, il volait, je n'ai pas compris pourquoi il volait, mais il volait, c'est vrai, il a volé cet enfoiré, ouais, bah écoute, moi je n'ai pas plus à dire sur Killer, j'attends de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite, étant donné que, bon, si vous avez vu le manga, encore une fois on ne vous spoilera pas, mais vous savez, voilà, Killer tout ça, qu'est-ce qui va devenir de ces deux-là ? Mystère ! Ouais, c'est con qu'on ne puisse pas spoiler sur ça, parce qu'il y aurait un petit truc à dire, on va passer sur Kapon Bedji, ça se prononce comme ça je crois, en japonais en tout cas c'est Bedji, donc c'est pas Bégué, moi c'est ça Bégui, c'est pas Bégué, c'est pas Beugé, c'est pas Beige non plus, ça peut être éventuellement Beige, si on se dit que Bedji, c'est la prononciation de Beige, mais vu qu'il n'y a pas de I après le E, on va dire Kapon Bedji, comme à la japonais. Le mafieux par excellence, alors lui il y a une scène déjà, je veux commencer par ça, parce que c'est un truc intéressant, c'est le seul qui était confronté à un truc volant, qui planait dans le ciel, et où son vaisseau était attiré vers le haut, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, dans le manga, et on n'a jamais su ce qui s'était passé ensuite, on l'a juste retrouvé lui, Kapon, à Holkek, peu après. Et alors cette forme volante, nous fait évidemment penser, au truc qu'on a vu, pour ceux qui ont vu ça en animé très récemment, à Loulousia, où l'île se fait totalement exploser, il y a une forme massive au-dessus de l'île, on se dit, est-ce que ça ne serait pas un truc volant comme ça, une sorte d'arme ou que sais-je, on ne peut pas trop en dire, est-ce que ça ne serait pas un truc comme ça, ça c'est intéressant, parce que c'est une scène, qu'on n'a jamais revue en fait, on n'a jamais su ce qui s'était passé, Kapon a été confronté à un truc volant, qui l'a absorbé, ou alors, était-ce un truc, tu sais, on est quand même sur Grand Line, il y a des événements, il y a des îles qui flottent, il y a des machins comme ça, peut-être que c'était un aimant géant, peut-être que c'était, va savoir, ou alors il a rencontré, peut-être que j'ai envie de proposer ton raisonnement, parce que je n'ai rien eu du début, avec mon machin qui a sauté, tu parlais de son bateau aussi ça, enfin de son... non je parlais de la scène, où on voit un truc géant dans le ciel, et son bateau y absorbe, et on ne sait pas ce que c'est, on sait toujours parce que c'est à l'heure aujourd'hui, c'est toujours pas, c'est ouf, il a apporté des trucs aussi, Kapon est dans son personnage, d'avoir apporté des filles, en mariage esthétiquement douteuses, de la famille... Ah, avec Big Bam ? Ouais, précise ta pensée, qu'on sorte du flou artistique. Chiffon, il a fait Chiffon Carpet, voilà, ils sont mariés quoi, ils ont eu Pets du coup, en couple, Boga c'est son fils d'ailleurs, c'est son meilleur fait d'armes à Kapon, quand même. Ouais, je pense que c'est ça. Il est encore meilleur, je le mets entre Boga. Le fils qui a déjà de la stache mou, ouais, magnifique. Kapon, il a apporté des trucs, mais je trouve qu'il est un peu fidèle à l'image qu'il a, c'est-à-dire, moi je suis les mafioses, et je vais faire des trucs, on va réfléchir ensemble, on va faire de la stratégie. C'est pas le brut de décoffrage, même si son fruit apporte, tu vois, des guns et tout, mais il est plus dans... Comment je peux dire ? Comment je peux expliquer ma pensée ? C'est pas le gars, toi, qui a retourné le game, qui est venu, qui a fait du 1-1, tu vois, qui a... C'est peut-être pas... Le membre des Supernova, enfin, c'est pas des membres, vu que c'est un qualificatif, mais la Supernova, le plus... Comment dire ? Sur qui les gens comptent le plus, avec le plus haut potentiel, on va dire. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Après, il est un peu plus un bouclier qu'autre chose, tu vois, déjà, le fait qu'avec son shiroshiro no mi, son corps, c'est une forteresse, et du coup, il y a ces hommes qui sont miniaturisés à l'intérieur, on y fait des réunions pour réfléchir, pour être stratégique. Capone, qui, à l'époque, il détruisait des mafias. Tu vois, il est un peu toujours dans ce game-là, tu vois, et il m'a autant fait délirer que j'y pense même plus en ce moment, tu vois. Tu vois, c'est con, mais bien sûr. C'est-à-dire que Kid, tu ne peux pas te loter de la tête, quoi. Ouais, non, voilà. Parce qu'il fait vraiment le truc en parallèle de Luffy, de l'eau, et tout ça, tandis que Capone, bon, tu ne sais pas où est-ce qu'il est, et puis même le détail dont je parlais tout à l'heure, je voulais en parler, donc j'en ai parlé en premier pour ne pas l'oublier, parce que justement, c'est totalement oubliable. On l'oublie au bout des années. Pourtant, Capone, cet aspect justement mafieux et très manigance, comme le dit la Mangatech, c'est ce qui fait tout son charme. C'est ce qui fait qu'il se détache des autres membres. Putain, j'en veux avec membres. Ce n'est pas des membres, ce n'est pas une confrérie, bordel, mais des autres supernova. La fratrie des supernova. Ouais, ouais, c'est par regroupement, ils ne sont pas mis dans une association en mode, je suis un supernova. Non, ils n'ont pas décidé ça. Donc, je trouve que ce Capone a cette originalité-là. Et malgré tout, je l'aime bien. Je l'aime bien le personnage. Oh, je l'aime bien aussi. Mais, à sa première apparition à Shabondi, c'est le seul, alors que pourtant, il y a X-Drake, dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est le seul dont le pouvoir, et il y a Apu aussi, mais c'est le seul dont le pouvoir m'a un peu sorti. quand on n'en connaissait rien, son pouvoir, et qu'on voyait qu'il y avait des gars qui sortaient à cheval du gars, je me suis dit, Oda, tu vas peut-être un petit peu trop loin. Je te jure, il y avait un truc comme ça, je ne me souviens plus ce que c'était exactement à Shabondi, mais il y avait les marines qui les tenaient en joue, et puis de Capone, sorte, puis il y avait peut-être des gars en chevaux, je ne sais plus quoi, et il y avait une sorte de contre-attaque aussi. Oui, c'est ça, il est la forteresse, du coup. On sait maintenant son pouvoir. Mais à l'époque, tu ne savais pas ce que c'était, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu vois, j'allais développer sur ça, du coup, après, on comprend évidemment un roll cake, on comprend et on voit toute l'utilité, et ça, je trouve, c'est en adéquation avec le type de personnage que c'est. À deux reprises, à plusieurs reprises, de toute manière, à roll cake, on se cache dans Capone et il peut lui-même se exister en lui-même. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais c'est un peu comme Majin Buu. Il peut se... Tu vois ? Moi, je ne sais pas les termes, mais je vois ce que tu veux dire. Il n'y a personne qui a les mots aujourd'hui. Vous allez nous aider dans le stade, ce n'est pas grave. Il miniaturise les gens. Il s'incarne en lui-même, on va dire. C'est très bizarre. Moi, je m'incarne en moi-même. Il se matérialise. Il se matérialise, voilà. Merci. Et du coup, comme il peut faire ça, ça lui permet effectivement de tenir des réunions de mafieux dans son château, dans sa forteresse, en lui-même. Très, très pratique. Et du coup, également, pratique aussi, sur les mers, à se demander pourquoi il a un gros bateau avec des gens. il peut garder son équipage en lui-même. Ça, c'est un truc de fou. Le gars, c'est un bateau en lui-même. Il peut, limite. Il ne peut pas nager, mais sinon... Ouais. Et tu vois, il a sur papier un potentiel, une originalité. Et pour autant, dans les faits notables du perso, vous allez voir qu'il y aura une série de shorts qui vont sortir sur la chaîne. vous saurez au moment où ça sortira qui vous apprendront plein de secrets, on espère. Et parmi un des trucs qu'on peut dire, par exemple, tu vois, Béji, c'est le supernova le moins apprécié des fans. Et ce, bien avant l'arc de zoo de par des... Comment on appelle ça ? Des sondages de popularité. Mais Apu, il est au-dessus ? Apu est au-dessus de Béji, ouais. Je dis ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai qu'il y a Apu aussi dans le game, donc... Bizarre. Il ne doit pas être très haut au-dessus un peu, mais je pense qu'il est un peu... Il a quelque chose d'unique, mais peut-être un peu plus useless pour les gens, j'en sais rien, on va savoir. Mais c'est son potentiel, il est... Quand même, il en a un, parce qu'il y a ce mode forteress, Big Father, déjà l'opposition, c'était Oda, il a bien rigolé, de toute façon, vous l'avez vu avec les crétineries qu'il a fait sur certains autres personnages, tout à l'heure, mais là, avec Beji, on a ça aussi, t'as Big Mom, donc grosse maman, littéralement en anglais, et lui, ça va être quoi son truc pour lui tenir tête dans l'arc Whole Cake ? Il va se transformer en château, c'est le Shiro Shiro no Mi, Shiro, c'est un château en japonais, donc son mode forteresse où il est gigantesque, et il se fait appeler Big Father, gros papa. Donc c'est gros papa versus grosse maman, et quand même, il encaisse, parce que Big Mom, c'est pas n'importe qui. Donc on voit quand même une certaine résistance et un certain côté, au-delà du côté pratique de son pouvoir, qui encore une fois, si tu peux cacher une armée dans ton corps, c'est magnifique pour attaquer des gens, pour attaquer des pirates, pour attaquer des pays, très très utile. Ah ouais, clairement. Ah ouais, c'est énorme, moi j'ai bien aimé le perso en tant que tel, je pense qu'il est, je sais pas si je dirais sous-estimé, mais il est un petit peu rangé au rang d'une faible popularité, peut-être à tort, peut-être qu'il lui manquait un développement plus important, pour lui donner un, je sais pas, aux yeux des gens, un vrai... Pourtant, à Holkek, c'est lui qui fait toute la manigance, qui met en place le plan de la Tea Party, c'est lui qui met en place le plan avec l'espèce de lance-roquette, affaiblir Big Mom pour pouvoir la tuer, c'est lui véritablement qui a tout ça, donc il a quand même un gros rôle, tu vois, à Holkek, et je suis pas certain, c'est ça ce qui est un peu dommage pour lui, si véritablement il a pas remonté dans le cœur des fans, je suis pas certain qu'il ait à nouveau une telle mise en avant dans le futur de One Piece. Non, une telle mise en avant, j'ai pas l'impression, parce que, bon, on a eu le petit épisode Slice of Life, là, B10 of my family, où on voit que... Ouais, c'était chiant, après Holkek, c'est là où il demande Charlotte, enfin, Chiffon, en mariage, il part à la recherche de Laura, donc la sœur de Chiffon, tout ça, c'était long, c'était long, mais il était déjà marié avec Chiffon parce qu'ils avaient un gamin. Ouais, c'est suite à sa demande, en fait, je crois qu'il part chercher Laura, je sais plus, enfin bref, elle lui dit, ouais, ma sœur, elle est où et il la retrouve par hasard, vous avez vu, c'est les mini-aventures et ça, ça y est même pas dans l'anime d'ailleurs. Fanchi a pas adapté les mini-aventures, on s'en plaignait déjà dans un autre live, mais du coup, ça a duré un an ce truc ? Hein ? Ça a duré un an, non ? Ouais, ouais, ça a duré trop longtemps en mini-aventures dans le langage, je pense que ça a duré bien six mois, facile, c'était long, c'était infernal. Mais en revanche, adapté, tu vois, si jamais les personnages réapparaissent, et je dis pas ça pour Capone spécifiquement, mais pour tous les personnages en vrai, les mini-aventures, c'est important, tu vois ? Ouais, bah là je les ai là, mini-aventures, donc année de sortie 2019 jusqu'en 2020, du chapitre 948 au chapitre 994, 40 chapitres, ça s'est étalé du coup, donc sur 37 chapitres, donc il y a eu des petites pauses entre deux, pardon, genre le 948 c'était lui, 949 c'était pas lui, 50 c'était lui, 51 c'était pas lui, 52, 53, 54, 55, 56 c'était lui, et bref, il y a eu des petites entre pauses comme ça où Oda faisait autre chose, mais ça s'est étalé sur du chapitre 948 au chapitre 994, donc sur 46 chapitres ça s'est étalé, c'est pour ça que ça s'étale sur plus d'un an, c'est pour ça que ça nous paraissait interminable, ça a fait 2019, 2020 frère quand même, avec les pauses de Naturel K, One Piece et Oda et tout, c'était long sa mère, c'était long, une aventure juste pour retrouver Lola, du coup, Lola c'est la soeur jumelle de Chiffon, qu'on a rencontré, souvenez-vous, à Thriller Bark, même son nombre était dans un facouchère géant, et ensuite on a rencontré Lola, elle était avec deux crasseux, qui font partie de son équipage, et on leur avait volé leurs ombres, donc du coup, une fois récupérées, elle a récupéré son ombre, et elle avait donné une vivre-carte à Nami, ça c'est, alors par contre, est-ce qu'elle avait donné la vivre-carte de Big Mom à Nami ? Je sais qu'elle avait parlé de sa mère à Nami, elle avait dit, oui, tu trouveras ma mère, je ne sais pas quoi, et à l'époque, on ne savait pas que sa mère c'était Big Mom. C'était une vivre-carte de Big Mom, sans que Lola l'a donné, à Luffy, Tachi, enfin tout le monde, une vivre-carte de Big Mom. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, elle donne à Nami la vivre-carte de Big Mom, ce qui est quand même, si on y réfléchit, totalement... Je suis arrivé à quel moment, je crois que... Elle s'est dit, ouais, vu que vous m'avez sauvé, je ne sais pas quoi, allez voir ma mère, elle va vous aider et tout, c'est sûr. Je me souviens très bien ça. Mais à quel moment, elle s'est dit dans sa tête... Alors que... À quel moment, elle s'est dit dans sa tête, oui, ma mère, c'est totalement la personne à aller voir, vous avez l'air de parfait gentil pirate. Ouais, ouais, non, il n'y a pas... Normalement, ça aurait dû... Non, mais bon. Non. Ça n'a pas matché dans sa tête, ça ne s'est pas connecté... Non, pourtant, il y a de la place. Après, quand tu vois son père, pas honte, bon. Ouais. Voilà. Donc, le beau-père de Bedji pour retomber sur Bedji, du coup... Non, attends. À partir du moment où tu passes tout le temps à re-coincé dans un trou... Ouais, non, non, peut-être on fera un live sur Pound, si ça vous intéresse. Non, bah non, Là, on va revenir du coup sur les supernovas. Et alors, Bedji, on va conclure, on va conclure, Bedji, potentiel, potentiel intéressant, le côté mafieux, franchement intéressant, et puis, le côté, je peux envahir un pays à moi tout seul, en venant tout seul comme un clan... Putain, on stratégie ce gars ? J'imagine, il passe. Je sais pas, il y a la douane. Imaginez, sur un pays, il est tout seul, il peut pas venir avec des gars, il passe tout seul. Il passe tout seul contrôle, bonito et tout, monsieur, vous pouvez passer, on vous a passé le machin, il y a pas, vous avez rien dans vos poches et tout. Il passe tout seul, à lui tout seul, il peut envahir le pays. Mais de fou, mais de fou ! C'est le cheval de Troie, le gars. Il met tout dans son fiac, il passe au calme. Non mais si, putain, ouais, 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 ouais. Non, franchement, sous côté, je pense, le perso de Beji. A tort ou à raison, vous nous dites ça dans les commentaires. Et du coup, en perso, sous côté, qui, je pense, a pris un galon comme Jaja, peut-être l'un des plus grosses... Sans spoiler, c'est compliqué, ce perso. Ouais, c'est compliqué. Alors, ce perso, il va être très compliqué sans spoiler, parce que vraiment, il faudrait en faire un live pour le coup vraiment dédié quand on pourra. Bonnie, l'une des, je trouve, moi, c'est ma vision, de tous les supernovas, ils ont tous un, tu vois, un statut, et ce statut, il est plus ou moins présent au début et il se développe progressivement. Bonnie, c'est celle qui avait un truc comme ça et d'un coup, avec ce qui se passe là, ça part en... on va juste vous demander évidemment sur la partie Bonnie d'être à jour au moins dans l'anime, donc avec les dernières révélations qu'on a eues du dernier épisode. Mais ça va être très compliqué parce que, en fait, ce qui se passe dans le manga, c'est ce qui forge 95% de mon avis du perso de maintenant. Oui, bah écoute, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est faire comme si on n'avait pas vu ce qui se passait en manga et qu'on était à là où on en est en animé. Donc c'est-à-dire rétrospectivement, se mettre dans l'état d'esprit où on était nous dans le manga il y a un an, quand on débutait l'arc Egghead. Très compliqué ce que tu me demandes. Perso dont j'attendais quelque chose sans rien attendre. Pourquoi je dis ça ? C'était le côté intriguant. Perso qui, comme tu l'as dit, un peu plus tôt dans le live, modifie son apparence. l'âge qu'elle a, on la voit du coup jeune avec Zoro, on la voit Dieu à un autre moment, grosse intrigue qui tourne autour de 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 Kuma, machin, tu te dis qu'est-ce qui se passe avec Bonnie ? C'est quoi le délire ? Emprisonné à un moment donné, Barbar-Benoir, Akainu finalement... Emprisonné ou juste capturé, remis à Akainu ? C'est surtout ça le truc. Pour nous, on s'était dit, Barbar-Benoir, il la capture, il la remet à Akainu, on ne va plus jamais la revoir Bonnie. Ou elle va être à Impel Down, il faudra la sauver. Mais là, c'est tout un casse-tête parce que tu te dis, tu suis les aventures de Luffy, Bonnie, d'autres supernovas qu'on a citées tout à l'heure. Bon, tu as une sympathie pour eux, mais tu ne vas pas faire une aventure pour aller les chercher, tu t'en fous un peu. Elle est sortie, elle est transformée en vieille dame, tu la revois carrément à Marie Joise, comment elle est arrivée là ? Comment elle est arrivée là ? On n'y a rien compris. Tu la vois même avant, il me semble que tu la vois à Dress Rossa, genre elle mange tout seul une pizza, je ne sais pas quoi. Quand elle apprend l'île journal, je crois, l'île journal, elle apprend la défaite de Doflamingo. Et après, tu la vois effectivement à Marie Joise en Yev et tout. Elle ne fait que ça de manger des pizzas aussi. Non, mais c'est pour ça que je pense que je me souviens de cette scène parce que comme les pizzas, c'est dans, je crois que c'est mon ou mon top 3 des repas préférés. Je pense que je m'entendrais bien de manière culinaire avec elle. Attends, il y a un truc intéressant de la part d'Oden juste. Vaut mieux le mettre en place maintenant. Oden qui suggère de faire un sondage pour voir si tout le monde est à jour. Tout le monde est à jour dans le manga ? Ah ouais, je vais faire ça. Parce que si vous dites tous oui à 99% ça ne sert à rien qu'on se retienne. effectivement. Par contre, si une partie d'entre vous n'est pas à jour et que vous êtes au moins à jour dans l'anime, on fera avec l'anime, il n'y a pas de souci. On fera un live dédié à Bonnie. Au pire, de toute manière, avec tout ce qui se passe dans le manga, vous avez bien vu qu'elle est à Egghead. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a matière. Allez, c'est parti. Êtes-vous à jour du manga One Piece ? Oui ? Non ? Voilà. Vous avez le... Le retour des sondages ! Le vote. Bien sûr, quand je parle à jour du manga One Piece, au-delà des tomes reliés, les amis, bien entendu, on parle vraiment des derniers chapitres qui sortent sur Manga Plus chaque semaine et sur Glena. Voilà. 1106, je crois. On vous laisse voter. Comme ça, on prendra un sondage. Si vous êtes plus que 10-15% à ne pas être à jour, on restera sur quelque chose de non-spoilant pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de présence ce soir, mais il y a aussi les redifs. Et peut-être que dans les redifs, il y a des personnes qui ne sont pas là sur l'arrivée et ne sont pas à jour. Au moins, ça nous permettra d'avoir un petit peu un retour. Toujours est-il que pendant que vous votez, on peut rester sur la partie non-spoilante. Donc, intrigante parce que libérée, parce que rêverie et on se pose plein de questions à ce moment-là. Tu te dis « Wesh, elle a infiltré. Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là ? » Et on la revoit là récemment dans l'animé. dans ce fameux tourbillon d'eau chaude magnifiquement animé d'ailleurs, toute cette scène à Egghead et qui rejoint Luffy donnant naissance à ces fameuses scènes que beaucoup ont... Ça a fait couler de l'encre pour des raisons de fin de service, on va dire. Et on se dit « Tiens, elle semble connaître des choses sur l'île d'Egghead, sur Vegapunk. C'est super intriguant. Qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage ? » C'est toujours ça, en fait. Bonnie, j'ai l'impression, c'est toujours « Qu'est-ce qui va se passer avec elle ? » Pourquoi ? C'est beaucoup de pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle est libérée ? Pourquoi Okinau, il n'y a rien fait ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle connaît ? Il y a beaucoup de pourquoi et peu de réponses, je crois, avec le perso de Bonnie. Je crois que c'est la seule qui est comme ça parce que j'étais en train de regarder les noms des Supernova et il y a Herman qui m'a fait rien et il dit « Luffy vient de battre Arlong et je suis à jour, c'est bon ? » Oui, tu peux regarder. Mais en regardant les noms des autres Supernova, franchement, il y en a d'autres qui font leurs aventures un peu sur le côté, tu sais, en parallèle et dont on n'a pas beaucoup d'infos. Béji, c'était le cas pendant une partie et maintenant, on ne sait plus trop non plus ce qu'il fait. Urouge, on va savoir ce qu'il fait ce gars-là. Mais je crois que Bonnie, c'est la plus compliquée. Les énigmatiques ? Oui, parce que jusqu'à Egghead, en tout cas jusqu'à son arrivée, jusqu'au début de l'arc, tout du moins, on la voyait par intermittence, un peu comme on voyait Kido tout début par intermittence, mais on ne comprenait rien. Parce que tu as résumé toutes les situations. Elle était là, après elle est là-bas, après elle est là, après elle est là-bas, après... Et puis tu ne comprenais pas le rapport. Elle veut libérer Kuma à Marie Joise. Et apparemment, elle a un lien. Kuma, non, ils ne t'ont pas fait ça, etc. Il y avait des théories à l'époque en mode... C'est peut-être comme c'est la... Elle était en Vieille Dame et c'était la douairière, la reine du bled là-bas à Marie Joise. Enfin, du royaume de Sorbet. Donc on pensait que c'était à Marie Joise et on pensait du coup que c'était son pays. Donc c'était pour ça qu'elle avait accès free. Et puis quand les gens la voyaient, oh madame, etc. Mais en fait, je ne peux pas spoiler. Ça, c'est le premier truc. C'est compliqué. parce que je réfléchis à ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire en même temps. Mais le truc, c'est que elle était là en vrai pour tenter de libérer Kuma et on apprend véritablement dans les derniers épisodes qu'on a vus en animé littéralement il y a deux semaines, son vrai lien avec Kuma. Que je pense qu'on peut dire normalement parce que vous avez vu ces épisodes. Si vous êtes en animé, franchement, c'est problématique. Il ne faut pas venir sur cela. Il faut parler du développement des supernovas. Donc on ne va pas parler du développement jusqu'à l'épisode 22. Déjà, on ne les connaît pas. Je pensais que c'était sa meilleure d'Ochilo. Je voulais parler de ça justement. C'est vrai qu'à l'époque, comme elle est en Vieille Dame, elle dit Kuma, non, ils ne t'ont pas fait ça et comme elle dit ça, on peut penser que le mode Vieille Dame, c'était sa véritable apparence. À l'heure actuelle, dans l'animé, d'ailleurs, on ne sait toujours pas sa véritable apparence. C'est quoi ? On sait juste qu'elle manipule l'âge. En revanche, on pouvait penser légitimement que Kuma, c'était son fils du coup. D'autant plus qu'on nous disait que Kuma avait un lien avec le royaume de Sorbet ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus ce qu'on nous disait exactement. Donc elle, qui était la douairière ou je ne sais pas quoi, on pouvait légitimement penser ça. Et on a vu, récemment dans l'animé, que ce n'était pas ça. Non. Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'on met son âge ? Non, non, dans l'animé, on apprend. C'est dit dans l'animé, ça fait trois semaines, deux semaines. Ça fait trois semaines. Allez, attention, on vous a prévenu. On vous a prévenu. Voilà, ce n'est pas le mari, ce n'est pas le fils, effectivement. C'est le père. C'est le père de Bonnie. Donc elle voulait libérer son père. Putain de merde. Voilà. Donc effectivement, ça a apporté, et vous allez voir, si vous êtes au manga, pour les 92% des personnes, vous savez, pour ceux qui n'ont pas lu, vous allez voir que Egghead, ça va vous développer énormément de choses sur ce que vous avez normalement vu en introduction d'Arc Egghead et le peu de teasing que Bonnie vous a donné avec cette relation, Kuma, son père, blabla, vous allez voir que tout ça, ça va avoir un développement qui forge aujourd'hui notre avis sur le personnage de Bonnie que j'avais et j'ai toujours eu en sympathie. Et je pense qu'en fait, le comportement qu'elle a eu à Shabondi où elle se transforme en fillette, elle saute sur Zoro, elle fait croire que c'est mon grand frère et tout machin, elle a eu un acte positif envers les Mugiwala qu'on aime tant. Elle n'était pas dans le frontal, dans l'affrontement où elle fait des coups de PUTE, elle était dans le fait de préserver les Mugi et on ne peut du coup pas la voir à partir de ce moment-là comme une menace réelle. On se dit, tiens, si Alliance un jour il y a, s'il y a un truc à faire un jour, bon, elle a l'air plutôt clémente ou open en tout cas ou Oda a fait en sorte qu'avec les Mugiwala, Bonnie aura peut-être un rapport particulier. À ce moment-là, c'est ce qu'on se dit. Donc, c'est pour ça que je l'ai toujours eu en sympathie et toujours dans une curiosité positive moi ce perso. Tu te dis, ouais, Marine Ford, tiens, elle est capturée. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir aller la chercher ou je ne sais pas ? Non, elle est libérée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle observe la défaite de Doflamingo et elle est plutôt contente du sort de Doflamingo de voir sa défaite et contente de faire partie de la team Luffy et Lowe de cette génération. Tu vois qu'elle a envie de sauver Kuma et Kuma, quand on voit ce qui se passe avec lui, on est plutôt du côté de Kuma parce que Kuma aussi a fait quelque chose de positif pour les Mugiwala même si au début, ça nous paraît une horreur de voir la séparation des Mugiwala et finalement, on se dit c'est peut-être un mal pour un bien, il a sauvé le game. Donc, en fait, Bonnie tourne autour de choses positives envers les Mugiwala et on se pose plein de questions en mode qu'est-ce que ça va apporter et on le voit avec le début des Keds on se dit ah putain, ils sont normales, ils se parlent, tu vois, Luffy, Bonnie, ils tapent des délires comme jamais même avec les animés, vous l'avez vu, ils se tapent leur meilleure bouffe, ils sont pareils en fait et j'ai même dit dans une review si vous avez vu la vidéo, c'est un truc de fou à quel point il y en a qui disaient ouais, Carotte nouvelle Mugiwala, Yamato nouvelle Mugiwala, mais si tu veux parler du relationnel et de ressenti d'une membre qui pourrait être Mugiwala, complicité incroyable qu'elle a en 2-2 comme ça, avec Chopper, avec Jinbei, avec Luffy et tout, tu te dis c'est une Mugiwala, ou toi j'exagère, attention, mais il y a quelque chose de très positif, donc je l'avais en sympathie moi cette bonne, et puis bon, le manga, on va pas me donner tort, voilà, je dirais que ça. Ouais, d'ailleurs, spoilait pas dans le tchat s'il vous plaît, parce que ouais, non, non, on ne s'en sert à rien qu'on se tient. Il parle de choses de egghead, et oui, elle sauve pas Zoro en sympathie, par contre, elle sauve pour l'empêcher de trancher Saint-Carlos qui aurait du coup provoqué une guerre contre les Tenubito et probablement un Buster Call, probablement l'éradication de toute la pire génération, donc je pense qu'elle a bien fait à ce moment-là. Ouais, j'irai, j'irai. Zoro, il savait même pas ce que c'était un Tenubito, il était là, vas-y, qu'est-ce qu'il y a toi, vas-y, je te découper. Non, t'as qu'il, toi, m'attard. Bonny, personnage intéressant, c'est vrai qu'elle était jusqu'à Egghead, une intermittente, intermittente de One Piece, on savait pas trop ce qu'elle faisait, et là maintenant, c'est vraiment un personnage important qui est en fait lié à pas mal de choses, parce qu'on voit qu'elle est liée à Vegapunk, elle lui en veut, on comprend dans les derniers épisodes de l'anime que c'est lui qui a transformé son père en cyborg, on savait que Kuma était transformé en cyborg, on savait qu'il y avait des copies de Kuma qui avaient été faites pour faire des pas racifistas des robots. Si effectivement, Vegapunk est responsable de tout ça, même s'il n'est pas encore apparu physiquement dans l'anime, le vrai Vegapunk, bon, on comprend d'où vient Sarah Jaboni, et d'autant plus que là, elle voit un vieux policier qui fait « Ben jure, je viens faire les arrestations, comment est-ce que ça va ? » Et elle croit que c'est son père et il se trouve que non, c'est juste un robot, t'imagines le traumatisme, quoi. C'est un truc de malade. Et c'est rien par rapport à tout ce que vous allez découvrir et c'est incroyable. C'est pour ça que je disais que ça monte en flèche, le perso de Bonnie va monter en flèche et c'est vraiment un... Tu vois, comment je peux te dire ça ? Tu prends l'exemple Capone, tout à l'heure. On disait, il a été au centre d'un arc, un roll cake, etc., il a fait des trucs de fou et tout, et pour autant, une fois que c'est retombé, bon, ça n'a pas forcément apporté une popularité incroyable à Béji, n'en prouve que les sondages, et même moi, tout à l'heure, bon, je l'ai bien aimé, etc., mais des fois, je l'oublie. Tu sais pourquoi ? Juste, je reste sur ça pour que tu fasses ta transition le plus facilement possible, mais parce que Capone, malgré ses faits d'armes un roll cake, c'est ce qu'on a dit, il n'a pas changé drastiquement le manga. Ça ne change rien. Tu mets un autre gars, où il fait ses trucs, où il ne fait pas ses trucs, ça peut se passer autrement, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors que ce qui se passera avec Bonnie, je parle au futur pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça va changer totalement et ça va vous apporter des liens incroyables dans le lore de One Piece qui va retourner la tête et réussir à être une supernova, pas lambda, mais énigmatique, et tellement ponctuelle et décousue dans son rythme que tu ne peux pas, à part comme je disais, l'avoir en sympathie, en tout cas pour moi, tu ne peux pas nouer une véritable hype ou une véritable « Ah, Bonnie, c'est mon perso préféré, number one de One Piece, ce n'est pas possible parce que tu ne connais quasiment rien à ce moment-là. » Donc ce hisser d'un rang lambda dans les supernovas à, je suis sûr, top 5, et dans le top 5, il y a le Fizzoro, Taki, Talo, etc., des supernovas dans leur complexité et développement et tout. Ce n'est pas tous les supernovas, ça. Ce n'est pas tous les supernovas et c'est vraiment un perso que j'ai vraiment appris à adorer avec ce qui se passe à Egghead. Vraiment. Eh bien, écoutez, je pense qu'on dédiera un live à Bonnie et à son aventure à Egghead. Comme ça, on pourra faire du 100% spoil sur ce live-là puisque là, c'est vrai qu'on est légèrement sur la retenue sur ce personnage vu que, vous avez remarqué, je le dis de temps en temps aussi dans les lives dédiés au chapitre, mais Oda a décidé de mettre en place ça comme ça avec les supernovas, c'est-à-dire que il nous les fait apparaître et leur donne un rôle dans les nouveaux arcs qu'on découvre. C'est-à-dire que Trafalgar Law s'est tombé très tôt vu que l'alliance c'était à Punk Hazard donc directement après l'île des hommes poissons, Nouveau Monde, tout ça. Trafalgar Law, hop, en parallèle, on nous dévoile un peu le programme avec l'alliance Kidd, Hawkins, Apu, du coup Killer aussi, mais ils sont en parallèle, on ne les voit pas trop. Et puis après, on a les autres arcs, on a All Cake évidemment, on voit bien Capone, on a Wano, on voit bien Law, Killer, Kidd, c'est un peu comme ça qu'ils dessinent les trucs et voilà, c'est pas une surprise évidemment, Egghead, Bonnie, du coup. Donc il y a encore des chances de voir les prochains, U Rouge et tout ça. Drake, qui est celui qu'on va aborder maintenant, est aussi une de ces supernova qu'on a vu dans un arc où il était secondaire quand même, mais il a eu son rôle à jouer et lui, il est très particulier parce que c'est le gars, on nous disait, c'est un ancien marine, il a retourné sa veste, il est devenu pirate. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est passé de la justice à je fais ce que je veux et puis si je dois piller les gens, je pille les gens, on s'en fout. Et là, d'un seul coup, on apprend dans l'arc qui lui a donné le plus de place pour le moment, Wano, qu'en fait, non, c'est un membre du sword, donc c'est encore un marine, mais un marine sous couverture qui se fait passer pour un pirate. J'imagine le truc, le gros retournement, donc avec lui, c'est peut-être l'une des fois où on a eu les plus gros retournements, en tout cas, jusqu'à, on va dire, là où on est actuellement en animé, du côté des Supernova. Ouais, et encore, avec là où on en est en animé et même avec le rôle de Bonnie, je ne dirai rien, Bonnie, ce n'est pas un aussi gros retournement dans le sens où c'est plus un vrai développement et la vérité de ce qu'elle est. Greg, je suis d'accord avec toi, le mot retournement, c'est le seul, je trouve, qu'il y a ça, vraiment, où tu crois qu'il est à gauche et puis il va à droite et en fait, non, il était à gauche mais en sous-marin de gauche et du coup, tu penses qu'il était avec Kaido parce qu'il était Tobilopo mais en fait, du coup, non, du coup, il rejoint les forces alliées contre Kaido parce qu'il était démasqué par Queen. C'est, en fait, ce gars, tu vas de surprise en surprise et ça, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. tout ce que tu as dit, cette évolution, Marine, je deviens pirate, en fait, je suis un membre secret de la Marine, du coup, on pensait que j'étais avec Kaido parce que j'étais Tobilopo et qu'il avait même un autre statut, Tobilopo, mais en fait, non, du coup, il va nous aider contre Kaido alors qu'on pensait qu'il allait nous faire Yech parce qu'au début, rappelez-vous, il est là, on doit l'affronter et tout. C'est, waouh, son rôle, en fait, c'est un jeu de domino incroyable et il y a une vraie hype à partir du moment où tu sais qu'il a un sword et tu te dis putain, il a un sword, du coup, il est avec Kobi, du coup, comme il est avec Kobi et que Kobi est à fond avec Luffy et quelque part son pote, du coup, Drake, il va rejoindre Luffy et du coup, tu vois, tu te... Il y a même une opposition à Drake Zoro, je crois, ou un truc comme ça. Donc, tu sens véritablement que c'est un personnage qui est entre deux et comme il est pris en sandwich entre les pirates qui voient en lui un marine et les autres pirates qui se battent contre ces mêmes pirates, sa place, elle est compliquée à prendre. Et alors, j'ai vu dans le chat, c'était Mister Zero qui dit c'est le plus gros gâchis Drake. J'avais tendance à penser que c'était une déception aussi à Wano mais avec le recul et avec le développement de certains supernovas, je me dis c'est très compliqué de faire autrement avec ce personnage. c'est très compliqué parce qu'effectivement c'est pas un pirate, c'est un marine. Faut bien se dire ça. Donc, il a une position de supernova peut-être mais c'est vraiment l'image qu'on lui colle en vrai. Oden le dit, il a libéré l'eau. Oui, il a libéré l'eau effectivement qui était en zonzon. Donc, il a un rôle véritablement où il sert les autres. C'est-à-dire s'il n'était pas là, peut-être qu'il y a des trucs qui ne se seraient pas passés à Wano. Donc, il avait son utilité. Maintenant, en tant que pirate, je trouve qu'effectivement, et c'est peut-être là où pour vous c'est une déception, c'est finito. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Il ne va pas aller au bout. Il n'y a plus de concurrence véritable avec les autres supernovas. Et donc, de ce point de vue-là, je veux bien l'entendre. On découvre que c'est un marine et il ne va faire que des trucs de marine. Du coup, il sort du game. Il sort un peu des supernovas où tu dis les supernovas, c'est la piraterie qui, même si tu peux, si tu veux te dire aussi, ça peut être les potentiels de demain. Mais il y a aussi un critère de, comment on appelle ça, le wanted, de prime, qui dépasse les 100 millions pour aussi qu'il soit rangé en tant que supernova. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit un gâchis parce que c'était un personnage qui était, il est ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu le vois avec son fruit du démon, tu te dis, punaise, chaud et tout, le gars, il a le modèle allosaure, etc. allosaure antique et tout. Tu te dis, wow. Du coup, ça bondi, tu vois, on avait la surprise avec Capone, j'ai dit que j'étais un peu en mode, tu vas loin, Oda. Mais je vous avoue que le fruit du démon dinosaure, j'ai peut-être eu une microseconde, je ne m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans, les gars, ou il y a 15 ans, je ne sais pas, c'était quand, en Chabondi, 15 ans peut-être. Mais je vous jure, quand il s'est transformé, j'ai fait qu'il me fait, là. Mais après, je me suis dit direct, oui, c'est vrai, on a vu des fruits du démon, tu te transformes en oiseau et tout ça, pourquoi pas, les dinosaures, c'est des putains de... enfin, les oiseaux sont des dinosaures. Donc oui, un modèle ancestral jurassique, comment ils appellent ça d'ailleurs ? Zoan Antique. Zoan Antique, Antique. Non, si ce n'est pas lui d'ailleurs qui a introduit dans le One Piece game les Zoan Antiques. Je pense que c'est... Dites-nous dans le chat, mais je pense que c'est lui qui a introduit les Zoan Antiques. Parce qu'après, on a vu qui ? On a vu Jack, Azo, avec Mammouth. On ne va pas confondre avec les Zoans Mythiques. On avait vu les Zoans Mythiques avec Marco notamment. Page-Juan, Page-Juan c'est après avec les Tobilopo. Page-Juan c'est loin après. Après King Queen, pareil. Il y avait qui d'autre ? Sasaki ? Sasaki, c'est le Triceratops, oui. De toute façon, à Wano, il n'y a que des Zoans Antiques. Ouais, Wuzwu, Blackman, c'est lui, c'est vraiment lui qui très tôt dans le game a posé les couronnesses de Zoans Antiques. Donc, il a apporté quelque chose et moi, je ne trouve pas que ce soit un gâchis parce que même, tu vois, son look, c'est con, mais il a une apparence, tu vois, mi-pirate. Mi-soirée SM. Mi-soirée SM, si tu veux, non, mais mi- comment je peux te dire ça ? Un peu chevalier, donc quelqu'un qui, tu vois, ou mousquetaire ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui peut avoir un petit peu de pognon, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est entre deux où tu te dis, c'est un pirate, mais en même temps, c'est un marine qui a son insigne et tout, je trouve que ça lui colle bien à la peau en fait. Je trouve que c'est bien. préjudice, tu l'as dit, il est ni à gauche ni à droite et on se pose encore la question de se dire, bah tiens, bah voilà, quel rôle il va avoir maintenant, quoi. On va lire quelques super tchat parce que ça fait longtemps. Killer, qui a offert des abonnements, du coup, 5 souscriptions sur la chaîne, du coup, à Blackbird, Julien, Wilou, Herod, Herud, je ne sais pas comment tu le prononces, et Florian. Voilà, vous êtes maintenant membre soutien et vous pouvez bénéficier des avantages grâce à Killer, qu'on remercie. Merci infiniment Killer. Et tout à l'heure, il y avait d'autres super tchat. Xenocor, on le garde peut-être pour après parce qu'il mentionne Hawkins et Apu qui sont les deux prochains dont on va parler après. Il y avait Oraventure qui disait tout à l'heure que Zoro se démasquait au fur et à mesure. Merci beaucoup Oraventure du coup pour ton autre super tchat qu'on n'avait pas lu. Et puis, on garde du coup notre cher Xenocor pour après. Merci. Et voilà. Écoute, de toute façon, moi, je pense que j'ai terminé sur ce que j'avais à dire de Drake, mais je trouve perso hyper intéressant et heureusement qu'il a eu ce rôle-là à Wano qui a surpris tout le monde. En fait, c'est un Tobilopo, c'est quelqu'un de la marine, c'est un Swords, c'est un machin, c'est un so-ci, c'est la infiltration, Kobi qui est dans le game. Moi, ce que j'ai à dire, justement, c'est par rapport à tout ça. Sur Drake, ce n'est pas développer le côté supernova, mais c'est vraiment développer le côté personnage parce que vous avez vu que ce côté supernova, en fait, ça fait partie de la couverture du coup, vu que ce n'est pas un pirate. Mais le fait de lui donner ce rang de Tobilopo à Wano Kuni, ce n'est pas anodin. Vous avez vu, et on l'a expliqué en intro de ce live, ou du moins dit, c'est que les supernovas, ça permet de dresser en fait un tableau et une équivalence, en fait. Une sorte de concurrence naturelle entre les pirates. Les Tobilopo, c'est un peu pareil, ça permet de dresser les niveaux de qui on va affronter maintenant à Wano Kuni. Donc, on savait qu'il y avait évidemment les calamités, on le savait depuis quasiment le début. Nous était présenté le gros mammouth, Jack. Ensuite, on a découvert Killer & Queen quand on est arrivé à Wano Kuni, et on avait compris que c'était les sortes de bras droits de Kaido. Donc, il y avait Kaido, c'est la tête de la pyramide, et il y a ensuite les trois grosses cartes avec Jack, King, Queen. Et tu savais qu'eux, c'était des primes à je ne sais pas combien de milliards. Donc, tu savais que c'était les plus dangereux, les plus puissants. Pour les faire tomber, ça n'allait pas être très facile. Mais ensuite, on nous a présenté un truc auquel on ne s'attendait pas. Les Tobilopo, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est encore des généraux de Kaido, mais en dessous. Voilà. Et ça permet du coup de dresser un level, puisque si tu insères un gars comme Drake dedans, tu sais que Drake c'est de la pire génération, donc tu as un level, tu te dis, ah, bon, les Tobilopo, s'ils sont tous level Drake, à peu près, tu comprends qu'ils sont au moins level de la pire génération. Et ça, c'est important, parce que ça permet de se... Même si ce n'est pas vrai, attention, il y en a toujours des plus forts que d'autres, c'est factuel. Mais ça permet de dresser la menace. De dresser la menace ? Ouais, bon, de nous faire comprendre, nous lecteurs, que, ah, putain, va falloir s'élever au moins au level des autres membres de la pire génération actuelle, tu vois, pour pouvoir les faire tomber. C'est un peu ça, le truc sous-jacent, en fait, de cette présentation. Si Drake n'en faisait pas partie, tu vois, bon, mais là, vu qu'il est présenté comme un Tobilopo, tu te dis, d'accord, donc les autres, ils sont au moins équivalents à lui, sinon ça n'a pas de sens. Non mais si, c'est bien. je trouve que ça a posé aussi un niveau, voilà, tu l'as dit, ça a posé un level, on a vu qu'ils étaient... Tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure du fait que, tout à l'heure, comment il s'appelle, Killer, a affronté sous couverture Zoro, et il s'est fait clac en 2-2. Et l'OFX ? À l'inverse, tu te dis, Drake, Tobilopo, respecté par ses pairs, et on a vu le level d'un Wuzhou, on a vu le level d'un Sasaki, etc., on a vu, c'est costaud quand même, tu vois, ils tiennent quand même un peu le game, donc tu te dis, Drake, bon, il tient aussi. Donc, tout ça, le rôle des Tobilopo, les machins, comme tu dis, ça sert aussi de jauge, et de te dire, c'est pas n'importe qui en tant que supernova, même si, en fait, dans le fond, il n'en est pas vraiment, c'est un infiltré, mais voilà, c'est un peu le Joker de toute cette liste, je trouve, il est à part dans son rôle, et intéressant. J'attends de voir vraiment ce qu'il va devenir de lui, j'espère que ça ne va pas juste s'arrêter à son fait d'arme à Wano, et puis on n'entend plus parler de lui. J'aimerais qu'il apporte quelque chose, j'aimerais qu'il apporte sa pierre à l'édifice, justement en tant que SWORD, en tant que membre, tu vois, de cette marine sous-jacente, et que les événements qui retentissent actuellement dans le manga, j'en dirais pas plus, puissent aussi sur des gens comme lui avoir une incidence dans les choses qu'il peut faire. Le fait de faire partie du SWORD et d'être lié à Kobi, qui, comme vous le savez, si vous êtes au moins un jour dans l'animé, a été capturé par Barbe Noire, donc à la ruche, il y a des événements qui peuvent se produire, il peut t'amener à réapparaître. Ne serait-ce que pour aller à des Kobi ou à savoir ou faire une action ou que sais-je. Alors je vais lire un peu vos messages parce qu'ils sont morts de rire, franchement. Alors il y a Sylvain qui disait les Tobilopo n'étaient pas un classement à proprement parler alors que les trois autres dessus si. Bah si, c'est un regroupement de puissantes personnes, sinon tu les mets, tu fais pas de regroupement comme ça, tu dis juste c'est l'équipage aux sans-bêtes. Bah l'équipage aux sans-bêtes, c'est les connards qui sont là-bas, c'est les numbers, c'est machin, c'est ceci. Si tu fais les Tobilopo, c'est une classe spécifique. Et cette classe-là, les gens qui sont en dessous, ils sont pas dans cette classe-là. C'est pas très con dit comme ça, mais ce que tu suggères avec ton message, c'est que bah c'est pareil, qu'ils soient Tobilopo, pas Tobilopo, non. Si t'es Tobilopo, c'est que t'es largement au-dessus, t'as pas encore l'étoffe d'être dans les trois calamités ou d'être une calamité, encore que ça se disputait pour savoir qui allait prendre la place de je sais plus qui d'ailleurs à un moment donné à Wano. Mais c'est vraiment le truc juste en dessous, quoi. T'es dans des headliners, quoi. T'es dans les... C'est ça. Parce qu'en plus, t'as des catégories comme ça, c'est ça, oui. T'as les headliners, les machins, les sous-fifres, les crasheurs de feu et tout ça. Il y a MDA, il m'a tué, il dit Drake se fait soulever par toutes les autres supernovas, il est éclaté au sol. Et dans la foulée, t'as Nindo qui dit Drake, c'est un Toby au repos. Un peu de respect pour Drake, s'il vous plaît. Après, c'était aussi une symbolique parce qu'il y avait cette histoire de level, il y avait cette histoire de headliners et puis finalement, en fait, tout à l'heure, je t'ai donné la liste des personnes qui possèdent les zoans antiques. En fait, tous les Tobilopos sont détenteurs d'un zoan antique. Ouais, tous. Tous, les six. Ça, c'est bien. C'est vraiment une catégorie de gens qui sont supérieurs aux autres dans aussi le... Voilà, le kippage aux 100 bêtes parce que tu sens que les zoans antiques apportent quand même à ceux qui savent maîtriser leurs fruits un certain avantage. Je crois. Me souvenir qu'ils maîtrisent tous le Haki et en plus de ça, les zoans antiques ont cette spécificité d'être extrêmement résistants. Et je pense que vous l'avez vu avec Page One et Ulti, ils ont la peau dure, 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 dure. Ils sont compliqués à faire tomber les zoans antiques. Ouais. Là, j'avais cliqué sur zoans antiques, la liste connue, Mamou Jack, je croyais dure, le Spinosaur, je croyais dure, Pteranodon King, Queen, Brachiosaure, Ulti, je pense qu'elle met des coups de boule, tu te relèves plus. D'ailleurs, elle est tombée un peu facilement, c'était vraiment parce qu'il fallait faire briller Nami, mais... Tu vois ? La Kumokumonomi de Black Maria et après, t'avais le Neko Neko, donc le tigre à dents de sabre de Woosbu. Donc ouais, c'est tous des fous, leurs fruits, ils sont tous quand même assez ouf, quoi. MDA qui dit t'es sûr que Drake c'est pas plutôt un Zoan en toque. Ouais. Respecter un peu Drake avec sa petite cicatrice sur le menton, le gars. Dans Drake, personnage sympathique, mais c'est vrai que du coup, un peu, hors concours, maintenant. Il s'est mis lui-même hors concours quand on... Enfin, c'est Oda qui l'a mis hors concours lorsqu'on a révélé qu'il n'était pas dans la course en fait. Tout simplement, on ne va pas parler du rouge tout de suite, je te propose de le garder presque pour la fin, mais faire le lien, on va rester à Wanokoni, on va parler de Basil Hawkins et de Hapu. Tu veux ? Non, Hapu, pas Hapu, Hapu, à commencer par Hawkins, du coup, vu que c'est un gros morceau et qu'il est très important et qu'il meurt. Il est mort, normalement. 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 Il peut nous réserver des surprises au Damm et normalement, il est mort à Wanokoni. Même si, comme tu dis, ça ne meurt jamais dans One Piece, il peut très bien revenir avec des bandages. Avec beaucoup de bandages, oui. C'est celui qui, de tous les supernovas, apporte le côté un peu... Tu apportes un peu pas la peur, mais le... Son côté magicien, tu vois, son côté un peu... Il fait de la chiromancie, c'est ça ? Ouais. Tirage de cartes, tout ça, il prédit l'avenir. Il a quelque chose de... d'intangible, un peu, de peu palpable. Tu vois, avec ses poupées, ses vieux clous rouillés. Poupées vaudoues, un peu. Poupées de paille, et tout ça. Du coup, il y a quelque chose de... Ouais, tu as du mal à trouver comment affronter un tel gars, comment t'en sortir sans dégâts, et tu flippes un peu. Tu vois, même quand, à un moment donné, l'eau lui fait face, il te dit, putain, mais ce gars, il prend en otage les gars de ton équipe. Si tu le butes, tu butes, en fait, des gens de ton équipe. Et donc, c'est vraiment le terme intangible. Tu te dis, on peut, on ne doit pas le toucher, lui. Si tu lui portes atteinte, tu lui portes atteinte à toi-même et à tes proches, en fait. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à Hawkins. Et il y a... Voilà, il a une forte personnalité, mais il a un fort développement sur cet aspect-là. C'est un peu comme Gecko Moria, comme je disais hier, il a... il appartient à une catégorie et peu importe où il est, tu le vois, tu le ressens et ça le suit. Une identité forte. Oui, une identité forte. Ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment le point fort que j'aime chez Hawkins. Je vais te laisser rebondir sur ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il y a Natrium, il dit, il est intriguant dès le départ. C'est totalement ça. Moi, Hawkins, quand on l'a découvert, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce gars avec ses cartes-là ? Il reste posé, assis, nous avons 2% de chance de l'emporter donc je pense qu'on va fuir et tout ce qu'il fait. C'est super mauvais ça, il ne combat pas. Et quand on a découvert ses pouvoirs avec les poupées où en fait, quand tu tentais de le tuer, tu le transperçais, je me suis dit, on l'a déjà vu, les trucs où tu tires sur quelqu'un et tu le transperces avec Ace, son feu, crocodile et tout ça. Mais lui, il y a une spécificité, c'est que ça touchait le gars qui avait tiré. Tu disais, oula, mais en fait, tu ne peux pas le tuer ce gars. On comprend plus tard comment ça fonctionne mais c'est très intéressant et je trouve effrayant son mode de poupée de paille gigantesque, je ne sais plus comment ça s'appelle sa technique. J'adore. J'adore parce que c'est l'incarnation véritable de ce qu'il représente le gars. Où il joue avec des poupées vaudou, etc. Tu dis, il va t'attaquer, il va te tuer en plantant une poupée et tout. Il y a vraiment un truc chez ce personnage malgré tout quand même décevant sur la fin, j'ai trouvé, où on ne va pas au bout du truc finalement. Une fois que tu as trouvé la supercherie de l'utilisation de son fruit et comment il utilise les poupées pour on va dire substituer les dégâts qu'elles encaissent et les reporter sur les personnes qu'il choisit lui d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu as un killer qui l'attaque et on voit que les dégâts vont sur Kid qui n'est même pas là. Donc une fois que tu as trouvé ça, c'est un peu plus facile à le battre en fait. Tu vois ? C'est ça en fait. Tant qu'il reste plein de mystères, il reste plein d'effroi envers ce personnage et donc du coup, son perso reste sur ce fameux piédestal sur lequel on a envie de le mettre. dès lors que tu connais ses tours, en fait, c'est la maladie du magicien, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que le magicien, tant que tu ne connais pas ses tours, la façon dont il le fait et que tu es encore dans le côté le majutsu de sushi, que tu restes encore dans quelque chose de magique, il a des pouvoirs, c'est quoi ce truc, etc. t'es dans la crainte, t'es dans la non-maîtrise du personnage. Mais dès lors que ma magicienne dans la vie de tous les jours, tu connais ses tours, tu vois ses tours, tu vois comme il fait, bon, c'est moins impressionnant tout de suite. Bah, Basilokine, c'est un peu ça. Si tu sais ses trucs, après, bon, c'est moins impressionnant. Je suis d'accord et il y avait aussi la déception, comme Apu et lui sont rentrés dans le rang de l'équipage de Kaido, Sylvain Hiddy a quand même baissé sa culotte easy. Après, il faut comprendre que lui, il analyse la situation avec des cartes et il réagit et il n'agit qu'avec ses potentiels, en fait, avec ses statistiques, ce que ça lui dit, son pourcentage. Donc, comme il n'agit qu'en réponse à ça, bah, il s'est un peu laissé guider par ce que lui disaient les cartes et puis finalement, bah, il est mort, le gars. Il a pris, là où il avait le plus de chances de survivre, il est quand même mort. Tu vois, il a pris le côté Kaido, du coup. mais il est quand même mort. Ah, c'est ça. Il n'a pas voulu s'opposer jusqu'au bout, sinon il serait mort aussi. Il a ce rôle de médium, de, tu l'as dit, il interprète les signes, il sort les stats, il a son, on se trouve, c'est un tarot, enfin bref, son jeu de cartes divinatoires, c'est, il fait des prédictions, voilà, tout ça, ça tourne autour du mystère du personnage. et c'est ce qui le rend à la fois, pas bateau, mais bateau pour être seigneur des pirates, je trouve, je trouve que c'est pas... C'est bien un bateau pour être seigneur des pirates, pour aller sur l'eau. Ouais, mais tu vois, c'est pas, je trouve, ce qui peut faire de lui en même temps un seigneur des pirates, et en même temps, c'est ce qui fait toute la magie du personnage, sans faire de genoux avec le côté magicien. c'est que tout ça, ce qu'il apporte en tant que tel, tu vois, il y a quand même fallu attendre la fin de Wano Kuni pour peut-être enterrer les craintes qu'on a du personnage. Il a tenu longtemps quand même, ce perso, tu vois, vraiment avec une aura, une longévité quelque part. Bah parce que justement, c'est ça, oui, il a ce côté profiteur. Je regarde là où j'ai le plus de chances de survivre et je vais là-bas. Quelque part, cette stratégie, elle aurait pu le mener loin, mais bon, ça l'a mené à sa perte. Peut-être qu'Oda voulait nous laisser aussi sur un message en mode vraiment y aller avec de l'entrain, du cœur et s'en regarder devant un peu comme Luffy et les autres. C'est peut-être ça la voie à suivre plutôt que le calcul. C'est peut-être ça qu'on voulait dire. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le message aussi. J'ai bien aimé justement ce message en mode tout vouloir, toujours tout prévoir avec tes trucs et tout. Ça laisse pas de place à la spontanéité et des gars comme Luffy qui en fait vont défendre coûte que coûte une cause et dépasser les codes de la normalité. C'est-à-dire que là, en fait, un gars comme Luffy est tellement imprévisible que c'est ce truc-là qui change littéralement et qui défie toutes les statistiques. C'est parce qu'il savait que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Tu vois ? C'est un peu ça. Et du coup, Basil Hawkins est victime de ça. Les calculateurs, j'ai l'impression, ils sont relégués à un moment donné. On l'a vu avec Capone et on l'a vu avec Hawkins. Ça, c'est des supernovas. C'est pas ceux qui vont aller le plus loin et Hawkins, il est mort. Il ne risque pas d'aller quelque part. On nous disait, par contre, il a son chara design pour lui, il est stylé, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve qu'il est en adéquation totale avec ce qu'il est censé représenter. En revanche, je vais vous niquer votre délire. Regardez bien sa tête. Tapez Basil Hawkins dans Google. Regardez bien sa tête pendant que je vous le dis. Voyez les traces de peinture qu'il a sur le front. les trois pyramides. En fait, c'est ses sourcils. Ce n'est pas qu'il n'a pas de sourcils et qu'il a trois pyramides dessinées en se faisant du maquillage indien. C'est ses sourcils. Est-ce que vous trouvez toujours qu'il est charismatique ? Voilà. Faites bien cette info ce que vous voulez. Tu as fait une transition parfaite. Il faut qu'il parle de beaux gosses, de charisme, de trois petits trucs comme ça sur la tête. On va parler Apu. Apu, l'homme démembré. Pourquoi démembré ? Il y a toujours ses membres. Au contraire, il en a encore plus. Ça, on peut le dire dès le début. Il fait partie de la tribu des longs bras. Du coup, il a deux articulations au bras au lieu d'en avoir qu'une seule. Nous, on n'en a qu'une seule qui fait qu'on a le haut du bras, l'avant-bras. Lui, il en a deux. Donc, il en a une là. Son bras est plus long. Il en a une là. Et ensuite, il a le reste de son bras avec son avant-bras. Il y a les longues jambes. Dans One Piece, il y a les longs bras. Il y a les longs jambes. Ça a le mérite d'être original. Pour le coup, ça lui donne un aspect totalement atypique et particulier. Pour le coup, particulier. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, ce n'est pas le débat. Mais pour le coup, physiquement, c'est une particularité tellement forte que tu sais d'où il vient. C'est un peu comme les hommes poissons. Tu le vois, tu le dis, c'est un homme poisson. Lui, tu le dis, c'est un homme bras. Sur ça, on ne peut pas lui enlever. Et comme dit Salem, il fait ça. Maintenant, il a le fruit de la zikmu. Avant, Chabondi, je ne pensais pas, mais on n'a découvert que des fruits de fou. Le gars, c'est un château. On ne le savait pas encore à l'époque, mais ils sortent des gens de lui. Le gars, il se transforme en dinosaure. Et tu as un à un autre, il fait du clavecin, il fait du piano, il fait ce que tu veux avec ses dents et tout ça. Il fait de la trompette. avec ses bras, je crois, il fait ça avec son coude. C'est n'importe quoi. Il fait ça, il fait de la trompette avec ses bras. C'est n'importe quoi. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec son 11 game. Toujours est-il que c'est une raclure de bidet, ce gars. C'est un profiteur, je dirais. Au-delà de la raclure, c'est parmi les membres de la pire génération, c'est l'un des plus gros profiteurs du game. Littéralement. On ne peut pas mieux résumer le perso, c'est qu'il est comme son fruit qui fonctionne à double sens, il est à double sens, le gars. C'est bien d'être avec Kaido, alors allons-y. C'était bien d'être avec Kida en alliance, allons-y. C'est peut-être bien finalement d'être avec Luffy, alors allons-y. le gars, c'est une girouette. Et du coup, il manque de personnalité propre, là où tu penses qu'il en a une, tu penses qu'il a une vraie personnalité propre en mode il fait de la musique et tout, quand il parle et tout, il est vraiment lui-même mais du coup, je trouve qu'il est... il n'est pas... Bon, toi, c'est... Je suis d'accord avec toi. À Wano Kuni, j'en attendais plus de lui. Quand on nous a dit qu'il y a Basil Hawkins, il y a Apu qui ont rejoint les rangs de Kaido, etc., ils ont trahi l'alliance de Kidd. Je me suis dit, bon, il va y avoir de l'opposition, on les a vus un peu avant, notamment à Chabondi et tout ça. Des pouvoirs intéressants, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais le rôle, en fait, de Apu est tellement succinct, pas intéressant à Wano pour moi, personnellement, je vous donne vraiment mon ressenti. J'étais déçu d'Apu, en fait. Le truc avec la fiole de poison, etc., on lui donne, non, ne m'attrapez pas, etc. Vous savez, le virus qui transforme les gens en sorte de démon de glace, avec le truc avec Chopper, c'était long. Le truc où il contrôle les Numbers qui sont des crétins finis, les Numbers, c'était une déception infinie. C'est lui le chef des Numbers, quand même. Donc, ça dit son rôle. S'il est au-dessus des Numbers, peut-être pas en termes de puissance pure, mais en termes de grade, c'est que quand même, le gars, c'est pas censé être n'importe qui. Mais il est assez ridicule, finalement, à côté de tout le monde à Wano Kuni, j'ai trouvé. Donc, il s'en sort pas avantagé, je trouve. Totalement d'accord. on passe à côté d'Apou, en fait. On passe à côté d'Apou, on se dit ouais, ouais, ok. Tu sais, on passe à côté de lui, comme c'était qui ? C'était qui des Luffy qui court à côté de lui en se bouchant les oreilles ? Exactement. Quand il fait sa musique, pareil, il court à côté en essayant de dire un truc et faire sa musique, les autres, ils s'en battent les couilles, ils continuent d'avancer. Pareil, c'est ça qui s'est passé à Wano avec lui. C'est ça, tu l'écoutes plus, en fait. C'est-à-dire que sa musique ne résonne plus en toi, si on veut faire un jeu de mots. Ouais, bon. C'est une déception. Ce perso est une déception. Est-ce qu'il avait un potentiel de ouf ? Je ne sais pas. Un potentiel, oui. De ouf, je ne sais pas. Tu vois, je trouve qu'il a autant un design qui est propre au long bras, comme il disait tout à l'heure, et qui est fort, et en même temps, il a un design agaçant. Enfin, il est, je ne sais pas, c'est un peu... Il n'a pas une tête de porte-bonheur. Ouais, il n'a pas une tête de porte-bonheur, et puis il n'a pas une tête de seigneur des pirates. Il porte sur le visage le fait qu'il ne va pas réussir dans la ville. Quel enfoiré. C'est jugé au faciès, direct. Après, je trouve qu'il y a une adéquation, je vais y arriver avec son fruit. le gars, donc ça marche bien, mais c'est vrai qu'il n'a pas la dégaine. Il n'a pas de charisme, en fait. Apu n'a pas de charisme, il a zéro charisme. Il a le charisme du H de Hawaï. Ouais. Basil Hawkins, ça a beaucoup plus de charisme, par exemple, que Apu. Ah oui, largement. Apu, moi j'aime bien l'adéquation entre son fruit et sa dégaine, et le fait qu'il puisse jouer de la musique et du clavier avec ses dents. Et elle est redoutable, mine de rien, sa technique musicale. Ses explosions, ses tranchants avec la musique et tout. Il aurait pu faire des trucs stylés. Mais c'est très limité. Une fois que tu as compris la superchorie, bon, ne marche plus. Et en fait, c'est un peu comme si tu es plus fort que lui. Bon, de toute manière, il n'y a plus rien qu'il marche. Et le souci, vous me direz, c'est ça pour tous les personnages. Mais le souci, c'est qu'Apu est beaucoup trop faible comparativement aux autres supernovas. Beaucoup trop faible, en fait. C'est pour ça qu'il choisit son camp. Il n'aurait pas à choisir son camp si c'est lui qui le déterminait parce que c'est lui qui l'a imposé. Mais là, c'est une victime, Apu, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, il en est... Tu vois, on n'a même pas envie de voir ce qu'il va faire après. Parce qu'il sépare tout ça, Wano. C'est lui qui donne les affichettes, les primes. Ouais, regarde ta prime et tout, regarde, c'est un truc de ouf et tout, un truc de malade et tout, t'es un yonko maintenant et tout. Mais on s'en fout de ce qu'il va devenir, Apu. On suit Kidd, on suit Loh, mais Apu... Rien à branler de Apu. C'est vraiment le perso... Je le vois un peu vraiment comme le traître qui va là où le vent le mène et là où l'avantage le mène. Donc, le revoir, je ne serai pas étonné, tu vois, mais est-ce que ça me fait quelque chose ? Non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Comme Apu, ces deux clochettes, à mon avis, il peut en faire vibrer une et pas l'autre. On va lire justement le super set de tout à l'heure de Xenocorn qui fait la transition parfaite. Hypothèse, est-ce que Bartholomeo et Cavendish ne pourraient pas remplacer au stade de Supernova ? Hawkins et Apu, il dit après les morts de Hawkins et Apu, mais Apu n'est pas mort. Mais Hawkins est mort, donc pourquoi pas ? Mais le souci, c'est que les Supernova, comme je le disais en début live, pour moi, c'est les autres qui disent c'est des Supernova, c'est la pire génération. Sayaku no Sedai, en japonais, c'est la pire des générations. Donc, il faut partir de la même génération. Bartholomeo et Cavendish ont pris la mer après, il me semble. Donc, ils ne font pas partie de ça. Je crois, je crois, parce qu'il y a un dos aussi avec Cavendish où ils se vantaient de pouvoir faire partie du truc, je ne sais plus quoi. C'était à Dressrosa. à Dressrosa, c'est il y a longtemps. Ouais, c'est il y a longtemps ça. Mais alors, pourquoi pas les upgrader aux yeux des civils, aux yeux des marines, aux yeux du monde peut-être. Mais de là, elle est qualifiée de Supernova. Ouais, mais je ne suis même pas sûr que ça ait une importance parce que Bartholomeo Pluma, n'importe quoi. Laisse tomber, je suis fatigué. Bartholomeo, il a déjà le rang d'être, tu vois, c'est l'alliance de Luffy. Luffy Sempai. Luffy Sempai et tout. Voilà, tu vois, il est déjà à fond. Donc, qu'est-ce que ça va apporter au game de lui dire il est Supernova ou pas ? Pour moi, ça n'a rien. Cavendish, c'était avant. On nous dit Cavendish, c'était avant. Donc, il y a vraiment une chronologie. Cavendish, il part avant Luffy. Luffy, on va dire, à peu près avec les autres Supernova, j'imagine. Et Bartholomeo, après, puisque c'est Luffy Sempai, il est en admiration et tout. Je pense que Barthol, c'est après. Donc, en fait, tu vois, il n'y a même pas de logique dans les membres de la flotte et tout ça. C'est éparpillé. Merci le chat. Ouais. Je ne pense pas que ça leur apporterait quelque chose aujourd'hui en vrai. Du coup, bon... moi, je préfère comment ça continue comme ça. Tu vois, ils ont déjà leur rôle. Du coup, c'est bien. Tu vois, les avoir définis à un moment T pour avancer avec ça en tête et ça t'a permis de... Ouais, d'avancer dans l'histoire avec cette base-là, d'accord, mais là, rajouter maintenant un rôle à quelqu'un 1100 chapitres après, vous... Après, il le fait très souvent. Rajouter un rôle à quelqu'un 1100 chapitres après, il le fait très très souvent. Par exemple, de toute façon, il peut... Jaewelry Bonny. Par exemple, Jinbe. Bon, non, Jinbe, s'il était prévu que... Non, ça ne marche pas. Il était prévu qu'il en parle. Jinbe. Par exemple, qui ? Il y en a plein. Im. Im, ouais. D'où tu sors ? Tu es qui ? Pourquoi on n'a jamais... Tu vois, il n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri et on a même des personnages Exemple Stussy nous dit la Mangatech, voilà. Et je peux même sortir un exemple d'un gars, un prétendu chevalier. Bon, bref. Il y a pas mal de choses. Du coup, est-ce qu'on a fini sur Apu ? Oui, moi j'ai fini, je n'ai pas... Ouais, on va aborder rapidement Urouj parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire et on va terminer avec Trafalgarlo, le gros morceau du coup. Il nous reste à peu près 15 minutes pour finir ce live, c'est bien. Urouj, ça va être très rapide, on ne sait rien de lui. Il a des ailes qui pourraient nous faire penser, je ne sais pas si ça a été validé dans les vivres-carts, qu'il appartiendrait à une race de gars qui vit sur les îles célestes, comme ceux qu'on a vus à Skypiea et tout ça par exemple, mais encore une autre île céleste parce qu'a priori, il y en a plusieurs puisque Kaido a tenté de se suicider, rappelez-vous, en sautant d'une île céleste. Voilà, c'est là où il était tombé sur la fameuse alliance de Kite tout à l'heure. Et Urouj, alors on sait qu'il s'est... C'est un prêtre. On le découvre avec sa force, c'est surtout ça son pouvoir, je crois, il a une... On ne sait tellement rien de lui, on ne sait pas trop comment ça marche, mais il peut développer sa force. On le découvre comme ça à Chabondi, je crois qu'il peut grandir ou je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Et le gars, il s'est tapé contre Crackers, c'est ça ? Ouais. Il s'est tapé contre Crackers, l'enfant de Big Mom et il l'a craqué. Il a craqué Crackers. Luffy a galéré contre Crackers. Il a dû manger tous ses biscuits pour tenter de l'affaiblir. Urouj lui a pété sa face. Donc on connaît à peu près le niveau du rouge, enfin, pas vraiment, mais on suppose aisément qu'il est au-dessus des enfants balèzes de Big Mom. Comment dire ça ? Il y a les enfants random, il y a les enfants en moyen, on va dire, il y a les enfants balèzes. Il y a Katakuri, juste en dessous peut-être Oven et machin, comment il s'appelle l'autre l'entre-forée ? Il y a Oven et le génie, l'autre qui frotte son ventre, comment il s'appelle ? Suisse de N. Comment il s'appelle ? Il s'est tapé contre Snack, il ne s'est pas tapé contre Crackers, ma mémoire me joue des tours en fait. Comment il s'est tapé contre Snack ? D'accord, ok, merci. Mais vous savez pourquoi j'ai dit Crackers ? Bon déjà, Crackers et Snack, c'est des trucs qui se bouffent, mais parce qu'en fait à l'époque, je me souviens qu'on insistait beaucoup sur le fait que Crackers et Snack avaient plus ou moins un niveau équivalent. C'est pour ça. Ouais, c'est parce que c'était un des... Daifuku, merci Xenocore. Il est parvenu devant l'ellipse à vaincre Snack, l'un des quatre Sweet Commanders de l'équipage de B. Voilà, c'est ça, les putains de Sweet Commanders. Même s'il a par la suite été battu par Crackers, Urouge a de plus réussi à survivre et à s'évader. Voilà. Donc... Donc il a été battu par Crackers. Le gars a battu Snack, mais il a été battu par Crackers. C'est ça. Donc s'il a été battu par Crackers, c'est... Et Smoothie, nous dit Salim. Ouais, bon, allez, si on dit qu'il y a Crackers et Smoothie, je veux bien admettre qu'il est dû peut-être fuir. On va savoir comment il a été pris en embuscade, on ne sait pas trop. Ou peut-être qu'il a fait face de front, on ne sait pas. OK, du coup, ça situe son niveau pas ouf en fait. Après, c'était il y a quelques temps, bon, il n'est pas à l'abri d'avoir eu un power-up. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté intrigant sur Eurouge, c'est le dernier véritable supernova qui n'a pas encore eu droit à ce gimmick que tu disais tout à l'heure, un développement dans un arc. Parce que c'est vrai qu'on a eu Drake, c'était Wano, il y avait un peu de Basilowkins, Bonnie, c'est clairement là avec Egghead, Law, ça s'est un petit peu étalé, mais bon, on a eu... on a eu certaines intrigues aussi surtout avec Dress Corsa et les machins et tout. Donc, il manque un développement à Eurouge et bon, je ne peux pas spoiler, mais si vous savez ce qu'il se passe avec Vegapunk et sa technologie et sa capacité à aller dans des endroits spécifiques, on n'est pas à l'abri que ça puisse être un liant à un moment donné. Liant Turam. Oui, mais je ne peux pas dire grand-chose de plus parce que c'est vraiment le... Autant tu vois, Bonnie était intrigante parce qu'elle avait un rythme décousu, autant lui, c'est presque encore pire que le rythme décousu de... On n'a rien sur lui. Le Bonnie, il fait tout dans l'ombre. On n'a vraiment rien. le rythme décousu, je pense que ça va être le développement final. Après, quelle hauteur de développement il aura ? Est-ce que ça sera une hauteur de développement comme on l'a eu avec Trafalgarlo, Kidd ou Bonnie ? Ou est-ce que ça sera une hauteur de développement beaucoup plus faible comme on l'a eu par exemple avec, je ne sais pas moi, Apu ou Bedji ? Il va être dans un arc au milieu d'autres mondes. Il va ressortir un peu, on va comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait, on va savoir ce qu'on a à savoir, mais peut-être pas plus. Qu'est-ce que vous aimeriez pour Eurouge ? Véritablement un arc 2 où il est au centre du truc, un peu comme on a en ce moment à Egghead où en tout cas, Bonnie, elle a l'air d'être la seule super-nouvelle dans les parages à part le Fiesau. Je ne sais pas. Je ne spoil pas. Je ne sais pas. Ou est-ce que vous voudriez un arc plutôt à la Bedji en mode il y a 150 personnages, il est là, il aide, ou il n'aide pas, peu importe, c'est l'antagoniste ou quoi, mais voilà, on sait juste ce qu'il y a à savoir et puis au revoir. Moi, très perso, je préférerais vraiment qu'il ait une importance à la Bonnie, sans dire pourquoi ni comment. tu veux un arc centré sur lui. Oui, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, il est tellement intriguant que j'ai envie d'avoir des reveals et des moments de kiff avec ce perso pour me dire ah ouais, d'accord, on le sait maintenant parce qu'en fait, l'intrigue ne pouvait venir que maintenant parce que sinon, ça révélait des choses qu'Oda ne voulait pas donner et du coup, ah ouais, son passé, c'est ça, je comprends, du coup, voilà ce qu'il va pouvoir apporter. Tu vois, qu'on nous apporte un peu de réponse parce qu'il est tellement, ce n'est même pas au second plan ni au troisième plan, il est tellement dans le fond du fond, on nous a dit que c'était un supernova que je serais déçu vraiment qu'en fait, il n'y ait jamais rien de chez rien de chez rien sur le personnage. Je me dirais, putain, alors non seulement il n'est même pas resté en surface, mais il était même pas à la surface. Merci Martin. Mais alors même son développement, il n'y en a pas quoi. Donc, mets-le pas en fait. Ça fera plus vite. Coucou Martin, merci beaucoup pour ton super tchat. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et c'est ce que ça rejoint ce que dit la manga tech. On veut qu'il serve le récit, pas juste qu'on le mette pour le mettre. C'est vrai qu'actuellement, Urouge, juste réfléchissez à son rôle à Urouge, pour le moment, dans One Piece, il est mis pour être là dans les supernova. Pour le moment, vu qu'on ne sait rien et que ses actes n'ont aucune incidence sur l'histoire, parce que tu mets Urouge qui a eu une défaite contre Snack ou pas Urouge qui a eu une défaite contre Snack, ça ne change rien. Parce que Snack, tu ne peux pas le mettre aussi. C'est pareil. Tu gardes le même nombre en fait de... Merde, j'allais dire... De Sweet Commander, j'allais dire de Gélatine. Rien à voir. On est dans le domaine de la bouffe. Tu gardes le même nombre de Sweet Commander que ce que tu vas voir finalement avec Luffy à Hawkeye. Donc que tu rajoutes Snack et Urouge parce que tu les as rajoutés dans le scénario, ça ne change rien. Le scénario n'est pas différent. Donc s'il a mis ça, c'est qu'il doit y avoir un truc avec eux un peu plus tard. Ou en tout cas, du moins avec Urouge. souvent dans le sens dans le sens où, tu vois, il nous en a quand même fait un mastodonte physique. C'est-à-dire que... Ouais, bah voilà. Le meux, Une petite arrive, Vemax. Son arme, c'est une poutre là. À un moment donné, il nous fait... C'est pas avec une poutre. Il augmente sa force musculaire, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Machin, Zalachi, je ne sais plus quoi, là. Il tape... Zalachi Kempachi, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, mais vraiment, à un moment donné, il fait du 1-1 avec un pacifista en termes de taille, il lui met un punch et tout. Tu te dis, wow, c'est un monstre ce gars, tu vois. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il est comme Bergamo dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'il peut augmenter sa taille en fonction de l'adversaire. Donc j'aimerais bien, en fait, que ça serve, qu'il y ait quelque chose derrière tout ça et peut-être même une race, un clan, un peuple qui, du coup, va apporter au récit, tu vois, c'est parce que moines pirates d'origine île céleste, mais les îles célestes, c'est les trucs qui ont été un peu plus développés avec en plus de ça Albert, tu vois, les Lunariens. Il y a Xenocore, il nous dit que c'est pas une poutre, c'est un crayon géant. Je ne sais pas s'il est sérieux ou pas, mais je n'ai pas analysé ce qu'il... Je sais juste qu'il tient un truc gris en permanence sur l'épaule. À part ça. Du coup, voilà, est-ce que ce n'est pas un cousin germain des Lunariens, tu vois ? Un cousin des Lunariens ? Moi, je pense que c'est juste un gars du Nil Céleste. Les Lunariens, ils ont spécifiquement des ailes noires et du feu dans le dos. Des ailes noires. Et une peau allée. Lui, c'est juste un gros gars avec des ailes blanches. Je pense véritablement qu'il vient du Nil Céleste, mais ce n'est juste pas Skypiea peut-être. Ouais. Enfin, bref, à Oda de jouer, je trouve, la carte U rouge. Tu vois, je ne m'attendais à rien avec Bonnie, malgré toutes les interrogations. Finalement, on a eu une putain de belle surprise, mais il y avait quand même des... Il y avait des doses. Il y avait un bail avec ce qu'il était en train de taffer avec Kuma. Bref, je ne dirais rien. YAMDA, il nous dit qu'on connaît sa race. Ce serait un bilcan. Son île natale a été détruite par Ener. Auquel cas, si jamais Ener revient, il y a totalement moyen de l'intégrer dans l'arc où Ener revient. Ah ouais, donc c'est lui qui va vouloir poutrer Ener. Il va faire « Ouais, Ener, t'as fait quoi ? T'as cassé mon nid ? Moi, j'ai un crayon géant, moi, je vais te frapper. » Je vais te le mettre dans le cul, mon crayon. Voilà. Ouais. Et il sera levé l'Ener. C'est le point d'interrogation. Il sera levé l'Ener et les gens seront contents parce qu'il y aura U rouge et il y aura Ener. Mais finalement, aucun des deux ressortira grandit. Donc les gens seront contents de les avoir revus mais déçus des levels. Peut-être. Très possible ce que tu dis. Très très possible. On va passer au gros morceau. Et du coup, il ne nous reste que trois minutes pour conclure le live donc c'est sûr qu'on ne le conclura pas en trois minutes donc ça va dépasser. Ça sera un live de deux heures pour ceux qui regardent la rediff. Parce que Trafalgar Loh, on ne peut pas le faire en deux minutes. Trafalgar Loh, pas possible. Très certainement, à l'heure actuelle, au-delà de Luffy et Zoro, mon Supernova préféré. Je pense. Loh, c'est un perso qui jouit d'une certaine popularité mais je pense mérité. C'est un peu le... Comment je peux dire ça ? Pour moi, Loh, c'est un peu le trunks du futur de Dragon Ball. Tu vois, c'est un peu le perso qui peut plaire à l'agente féminine, un peu mystérieux, un peu rebelle avec des bonnes valeurs. Tu vois, enfin, c'est un peu le... Il y a un peu plus mauvais caractère que Trunks mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et puis, j'aime beaucoup son histoire, son fruit stylé de ouf. Franchement, lui avoir donné le fruit comme ça à ce chirurgien de la mort en plus, le O.P.O.P. Genomie, beau design, beau développement, on va détailler tout ça. Non, vraiment, je trouve que c'est un perso réussi l'eau de manière générale. C'est un super perso. Je te laisse embrayer et puis on va... C'est tout, c'est fini. ça, on peut conclure le live il est 58. Non, mais je ne vais pas faire une demi-heure sur moi, tu vois, je vais te laisser dire des trucs, je vais rebondir, etc. Parce que si tu veux parler d'un truc que j'ai dit il y a une demi-heure vu que c'est un gros perso, ça va être dépouillé. Merci Oda Nobunaga pour ton message. Ouais, comme le dit Sylvain dans le tchat, sa dramaturgie est excellente. En fait, l'eau, c'est un personnage qu'on découvre au début, c'est le mauvais garçon. Parmi les supernovas, tu as le calculateur, tu as le mafieux, tu as le costaud, tu as la fille un peu à latitude vulgaire mais qui mange beaucoup, tu as le gars qui manipule des couteaux, on va dire, tu as le cracheur de feu, tu as le manipulateur, tu as le cracheur de couteau, là c'est celui qui aspire le métal et celui qui manipule les couteaux. C'est un peu ça l'image, évidemment je caricature. Et lui, c'est un peu le rebelle, c'est le garçon rebelle, tatouage et tout, vas-y que si tu arrives, moi je suis assis en détente comme ça dans une salle d'enchaire, vas-y fais tes trucs et tout, il a des tatouages là en plus qui symbolisent la mort, c'est un pirate, c'est pas n'importe quel pirate en plus, grosse renommée. Il se promène avec un ours polaire le gars, un ours polaire en combinaison orange quand même. C'est vrai. Bon, voilà. Il a un ours polaire, c'est enfoiré. Et le truc dès le début qui choque avec lui, c'est qu'il a toute cette dégaine mauvaise gare, son pirate, un peu en mode... il a aussi cet aspect un peu réaliste aussi, parce que parmi tous les autres personnages qui ont des dégaines, bon, soit de... qui ressemblent un peu à des pirates ou à des mafieux ou à des gars prêtres ou à des gars qui font du vaudou ou des trucs comme ça, lui ça pourrait être un gars qui existe dans le vrai monde en fait. Quand tu vois sa dégaine, il se promène avec un suit, il se promène avec un jean, il se promène avec un chapeau bob, je ne sais pas quoi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Il a une dégaine réaliste en fait. Et on te dit, c'est un médecin. Tu te dis à quel moment ce gars, c'est un médecin. Tu te dis jamais de la vie, c'est un médecin le gars. Il fait des fucks en plein truc, il y a des tatouages partout, comme ça, c'est pas un médecin. Mais là en fait, le gars, tu comprends direct qu'il y a quelque chose de caché avec lui et son pouvoir est super intéressant. Je pense que c'était déjà le pouvoir le plus intéressant pour moi à Chabondi. Ce truc de room et dans la room, donc dans l'espace qu'il délimite et qui crée une sphère autour de lui, il peut faire ce qu'il veut. Donc soit il peut switcher les gens, il t'enlève ta tête, il te coupe en morceaux, il échange avec des autres objets. Je trouvais ça mais super utile et cheaté en fait. Il était déjà trop fort en fait. Donc dès sa première apparition, je pense que l'eau, c'est la supernova qui, parce que c'est féminin, une supernova, on est d'accord ? Ouais, ouais, une supernova, ouais. Qui m'a le plus épaté. Ouais, forte impression. Ouais, forte impression dès le début. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi puis ça n'a cessé que de monter en puissance parce que en plus on découvre les secrets de son pouvoir, tu vois, le côté ouais, je peux octroyer l'immortalité. En fait, c'est venu renforcer encore plus la magie quelque part de son fruit et puis après, cette alliance avec Luffy va venir donner un nouveau souffle je trouve à l'aventure post-ellipse en fait. Totalement. Ça vient, wow, tu te dis, oh putain, cette alliance, moi j'ai adoré, moi fraîchement, j'adore la relation que Lowe et Luffy ont en mode, ouais, on est rivaux mais en fait, c'est limite qu'ils sont potes de ouf mais ils ne veulent pas se le dire. Je suis totalement d'accord parce que ça offre une certaine, tu sais ce côté rivalité qu'on avait un peu perdu ? On avait toujours dans l'équipage Zoro Sanji mais bon, on sait que c'était, voilà, c'est des frères quoi quelque part. On a quand même cette rivalité avec les supernovas qui doit être tenue dans le manga et quand je dis tenue, je ne veux pas dire ténue mais vraiment, elle doit être montrée, elle doit être tenue. On doit nous montrer que les supernovas sont en concurrence donc quel meilleur moyen que de mettre voilà, une supernova directement dans le premier, enfin le deuxième arc que tu vois dans le Nouveau Monde est justement celui sur lequel tu misais le plus, Trafalgar Law, adversaire pas adversaire. D'ailleurs, ça devait être un des titres de chapitre ou je ne sais pas quoi. Eh ben, allié ! pour faire tomber quelque chose de plus gros et dire que ça nous plante le décor, les supernovas ne seront pas comme les Yonko ou les Shichibukai des adversaires que tu vas rencontrer sinon ça serait trop répétitif et en fait, avec l'eau, il plante tout le décor. En fait, là, Oda, il me fait le schéma que je vous ai dit en début de live ce qui est très utile puisque du coup, je n'ai pas à me répéter mais c'est bien aussi parce que c'était celui qui avait fait l'une des plus fortes impressions à Shabondi pour les gens et c'est lui que tu vas retrouver aux côtés de Luffy donc t'es trop content en fait, t'es emballé. Tu te dis Wouah ! Putain, j'ai hâte de voir la suite. Dress Rossa, vas-y, je vais enchaîner. Qu'est-ce qui se passe et tout ? On va faire tomber Kaido, on va faire tomber Doflamingo mais c'est là qu'il y a le premier couac, c'est Dress Rossa. Ouais, et d'ailleurs, juste avant de passer sur Dress Rossa, je veux souligner un truc que tu disais. Ouais, il faut battre plus grand que nous, Kaido, machin, blabla. Il a permis l'eau, je parle, de poser les craintes du perso aussi de Kaido. Je trouve qu'il a été là pour enrichir nos craintes, pour enrichir la menace qui était Kaido et pour poser Kaido au sommet de ce qui est quasi impossible à faire tomber. Et du coup, il a joué un rôle comment je peux dire ça ? D'introduction à Kaido ? Ouais, pas forcément d'introduction, mais en fait, c'est pas le mot dramaturgique que je veux employer, mais il a apporté de la consistance au récit avec sa vision personnelle des choses qu'il avait, que ce soit Corazon, que ce soit la famille qui rôtait, etc., et que ce soit qui se passait à Wano et le statut de Kaido et toutes ces choses-là. En fait, il a servi aussi de garde-fous et à chaque fois qu'on t'y récupérait Luffy dans ses conneries en mode Mugiwalaya, arrête tes conneries là, ce qu'on fait, c'est chaud, c'est chaud lapin. Ça te remet aussi un peu sur le droit chemin en mode, c'est vrai qu'on n'est pas pour plaisanter en fait. Il a apporté ce côté dramatique aussi. Mais aussi, c'est vrai que quand on y pense, c'était un peu le régulateur de Luffy. Que serait-il arrivé à Luffy s'il n'y avait pas eu l'eau dans les premiers instants du Nouveau Monde en fait ? Effectivement, comme tu le dis, il était là à faire Mugiwalaya donc maintenant, il va falloir s'allier parce que putain, ça va être des adversaires redoutables et tout. Et c'est lui qui a mis en garde contre Doflamingo et c'est parce qu'il y a eu cette alliance Luffy et l'eau qu'on a pu aller plus loin avec Doflamingo. Que serait-il arrivé au Mugiwalaya s'il n'y avait pas l'eau en fait ? Ouais. C'est pour ça qu'il est hyper important, je trouve autant en tant que personnage individuel, l'eau, pour ce qu'il est, pour son passé, pour son histoire ses techniques propres et tout ce qu'il apporte dans le récit, ses convictions, ses peurs, ses besoins et ses envies qui sont rejoints après par Luffy qui crée cette alliance et qui donne un second souffle à l'histoire et qui en plus vont avoir un impact sur Luffy et Luffy va avoir un impact sur l'eau et en fait, les deux vont se tirer vers le haut et vont permettre de réaliser des choses qui étaient peut-être sans la rencontre des deux, inatteignables. Moi, je trouve que c'est un vrai mariage riche en fait, la relation l'eau et cette alliance c'est l'un des plus beaux trucs de One Piece je trouve parce que ça a généré tellement de trucs juste à Wano. La manga tech il nous rappelle un truc aussi et je pense que c'est une preuve de ce que voulait faire Oda. Il nous dit mais même avant le nouveau monde c'est celui qui sauve les miches de Luffy à Marineford. C'est vrai qu'il arrive aux derniers instants de Marineford il me semble et c'est lui avec son sous-marin qui embarque Luffy quand Jim Bay fuit avec Luffy pour le protéger de Hakaïne. Donc je pense qu'en introduisant déjà réintroduisant plutôt Lowe à ce moment là et pas une autre supernova pas d'autres supernova je pense que déjà il nous montrait qu'il voulait créer le lien Luffy et Lowe encore une fois à ce moment là Oda et c'est ce qui lui a permis du coup de créer parce qu'après il l'a remercié aussi Luffy à merci de m'avoir sauvé parce qu'il l'a opéré il était dans son sous-marin donc clairement il y avait ce lien qui a été créé à nouveau à partir de là et même tu parlais de son sous-marin même ça c'est un truc en plus pour lui c'est le seul il y a un sous-marin du coup ça apporte une vie c'est le seul pirate qu'on a vu une stratégie une approche un truc qui est totalement aux antipodes des autres on l'a vu même à Wano le gars il est en soum-soum sous l'eau il prend des entrées cachées c'est vraiment bien pensé de A à Z pour le personnage de l'eau et c'est pour ça que je l'aime tant c'est que pour moi vraiment on parlait tout à l'heure tu disais Capone bon c'est lui c'est pas lui c'est un autre au pire on pourrait rebondir sans avoir cette sensation que ça a changé quelque chose l'eau c'est l'inverse c'est le perso tu l'enlèves c'est pas le même One Piece il est trop important je suis d'accord c'est pour le moment la supernova la plus importante l'eau It's the Major Supernova et en plus de ça si on regarde bien pour savoir si les supernovas sont importantes ou pas bon faut regarder évidemment comment on l'a signifié est-ce que ça change quelque chose qui soit là ou pas mais il y a un deuxième truc c'est une sorte de pattern de schéma qui fait avec tous les personnages importants dans One Piece les flashbacks et notamment des flashbacks dramatiques sur le passé du personnage Trafalgarlo c'est l'un des rares dans la liste à en avoir passé dramatique qu'on découvre à Dressrosa du coup on l'a pas tout de suite mais on a son histoire à Dressrosa et on voit à quel point il est central aussi à Dressrosa donc il y a vraiment cette importance du personnage qui va perdurer là en tout cas jusqu'à Wano Kuni là on le revoit en animé on a vu dans le dernier épisode je pense que vous avez vu contre qui il est arrivé il y a du lourd et ça continue on pouvait imaginer aussi quand on était à Wano Kuni je me souviens que Lo pouvait mourir parce qu'il était en difficulté il était contre Big Mom il était contre du lourd et surtout son but avec Luffy c'était de faire tomber Kaido on savait que Kaido allait tomber à l'issue de cet arc sinon ça n'a pas de sens et Luffy n'avance pas mais pour Lo qu'en était-il après il n'avait plus de but véritable il n'était pas spécifiquement à la recherche du One Piece mais Oda nous a réintroduit un nouveau semblant de but avec Lo notamment avec les poneglyphes les rôles de poneglyphes qui l'intéressent énormément du coup avec ça ça motive encore Lo à continuer et nous en tout cas en vouloir plus de ce personnage du coup il reste intéressant même maintenant même dans le dernier épisode contre ce gros ennemi ce gros adversaire dont on a hâte de savoir ce qui va se passer alors même que on aurait pu penser que c'était fini une fois que Kaido était tombé ben voilà c'est bon ils ont accompli leur but finito ouais c'est ça qui est top c'est que le fait d'en avoir fait un perso aussi complexe développé intelligent parce que voilà il est médecin chirurgien etc donc on lui on lui offre une certaine intelligence donc c'est ce qui fait qu'on a aussi envie de l'écouter quand il donne des conseils à Luffy qui est beaucoup plus impulsif c'est pas le gars le plus réfléchi il a un talent inné au combat mais Luffy il sait pas à qui il faut demander de faire une équation à un niveau tu vois c'est aussi pour ça que l'équilibre Luffy fonctionne si bien c'est que Luffy apporte à Luffy ce qu'il n'a pas et Luffy apporte à Luffy ce qu'il n'a pas en fait ils sont vraiment je trouve bref complémentaires mais du coup en plus qu'il est quand même beaucoup plus cérébral en plus d'être stylé surtout que tu lui octroies quand même une part cérébrale à Luffy le fait qu'il s'intéresse comme Robin à ce côté culturel tu vois comme tu l'as dit les poneglyphes les secrets c'est quelque chose de voilà c'est plus un attrait cérébral de s'intéresser à ça bien plus qu'on doit taper des gens et être plus dans ben eux c'est le culturel et le rouge c'est le culturisme c'est ça je pense tu m'attendais pas bref et ben ça marche en fait voilà c'est ça que je veux dire c'est que du coup ce second souffle qu'on offre à l'eau qu'on pensait terminer ça fonctionne de ouf et ça nous intrigue toujours autant parce que les poneglyphes restent encore quelque chose qui nous intrigue et qui fonctionne avec Robin et quand on les voit à un moment donné former un duo avec Papy Vieillard dans les contes de la crypte de Wano pour découvrir les secrets je trouve ça match de fou en fait ça marche tu vois il fait même une copie sur un draus de couette pour Kid et tout il fait vas-y tiens prends ta copie j'ai utilisé la couette dans laquelle j'ai dormi 8 jours et il la donne à Kid qui se barre avec ça du coup ça marche et c'est un perso pour lequel on s'enquérit qu'on s'inquiète et qu'on a envie de suivre en tout cas je trouve que si tu veux parler émotion et sentimentale dans toute cette liste de Supernova au delà de Luffy Zorro rares sont les persos qui te font ressentir une attache forte et où il y a un brin de sentiment qui peut être là plus ou moins forte l'eau en fait partie qui a ce quelque chose voilà et Bonnie maintenant mais l'eau c'est l'eau c'est l'eau quoi tu vois c'est totalement d'accord c'est vrai qu'il y a il y a il y a cette recherche quand même de savoir où est-ce qu'il va aller je suis d'accord d'autant plus qu'on apprend que c'est un dix Trafalgar dix Waterloo de son vrai nom je t'envoie c'est vrai avec son passé l'arc Drez Rosa avec Doflamingo et tout ça donc vu que c'est un dix et vu qu'il survit à Wano et ben on peut potentiellement avoir sa réaction il peut potentiellement même participer à la découverte de ce que sont les dix en fait donc c'est intéressant on garde encore du suspense et on garde encore des révélations potentielles en plus d'eux effectivement un autre un autre truc super important avec lui son pouvoir il a le OP au Pénomie et c'était de Flamingo je crois qui vantait le mérite de ce pouvoir disant qu'il était réputé légendaire parce qu'il pouvait offrir l'immortalité apparemment c'est le fruit du chirurgien OP au Pénomie OP comme opération il a l'un des fruits les plus recherchés en fait par le gouvernement mondial si véritablement son fruit peut octroyer l'immortalité effectivement t'imagines que sur sa route il va croiser des gens qui ont tout intérêt à le tuer pour récupérer son fruit quoi ouais ouais clairement notamment un certain personnage qui vient de débarquer dans le épisode voilà avec des dents pourri et tout ça je commence à avoir la même beubard d'ailleurs inquiète toi parce que sinon on va faire des lives j'avoue ça part comme lui qui a fait 3 tresses je crois là ça commence à partir dans tous les sens il y a un côté qui part comme un c'est un côté qui part dans l'autre sens ouais ça commence à partir partout mais je te rassure j'ai rendez-vous chez le barbier demain fin de matinée donc normalement je devrais ça devrait évoluer je devrais être mieux voilà ça devrait évoluer on verra bien mais non voilà en tout cas perso qui est qui est génial et en plus de ça avec ce qui se passe dans le manga on vous dira pas quoi que bah toutes nos pensées vont à ce personnage et tu dis mais quoi la suite c'est quoi la suite vraiment t'as envie de savoir t'as envie de savoir jusqu'où ça va aller ça va évoluer et avec ce qu'on sait du bah de l'opposition qui se dessine visiblement dans cette saga finale avec les pirates le gouvernement tout ça tu te dis il peut avoir son rôle à jouer son fruit qui est recherché effectivement le secret dédi lui il s'intéresse au ponegly il y a cette course pour le One Piece quelque part qui continue il y a une concurrence toujours avec Luffy et Kid notamment qui sont pour le moment au même niveau c'est pas un hasard si Oda il a adressé trois îles qui sont situées à peu près à la même hauteur genre ton lock pose il indique une ou l'autre ou je sais pas quoi mais bon tu choisis sur laquelle tu vas comme par hasard et c'est vrai il a été Shichibukai Xenocor Trafalgar Lowe a été brièvement Shichibukai c'est vrai d'ailleurs c'était très gore le truc parce que je crois que la méthode pour devenir Shichibukai il a dû ramener 100 coeurs de pirates après il peut les substituer on a découvert ça après que ça nous a été dit mais il peut les substituer les gens peuvent continuer de vivre même après qu'il les extrait de leur corps donc c'est juste ça qu'il a fait en fait il a utilisé son OP OP Nomi il a fait un petit trou carré comme ça il a extrait le coeur et puis il avait 100 coeurs comme ça qu'il a ramené ouais tu vois depuis le début en fait jusqu'à maintenant il a il a vraiment un rôle important et qui n'a jamais déçu en fait je trouve en fait c'est ça aussi c'est que Lowe n'a jamais déçu véritablement dans son personnage et dans les choix qu'Oda a fait de la façon de le traiter en fait mais c'était bien 100 coeurs c'était ça est-ce que vous pouvez me confirmer le tchat parce que dans ma tête c'est ça mais je me dis c'est bizarre parce que ça me fait penser à ce que dit Raditz à Goku quand il arrive il dit va tuer 100 humains ramène-les sur tu me les ramènes et puis comme ça je verrai qu'effectivement t'es de mon côté en quel cas il a peut-être emprunté un Dragon Ball parce que là je vous dis tout de tête bizarre la déco de sa chambre remplie d'organes nous dit Nindo oui c'est ça nous dit Goldy Stage ok j'ai bonne mémoire en fait quand tu me le disais ça me paraissait limpide mais bon non on ne connait pas la signification du dit Julien c'est l'un des mystères de One Piece pour l'instant ils sont tous morts nous dit MDA à mon avis le gouvernement a planté les cœurs c'est possible j'y ai pensé après en le disant mais ça dépend aussi de ça est-ce qu'ils gardent les cœurs pour les faire marcher ou est-ce que effectivement ils les ont plantés comme finalement 6 arcs là on a planté Monet sans le savoir je crois d'ailleurs il a planté Monet il ne savait pas que c'était Monet il croyait que c'était le cœur de l'eau parce qu'il y avait cet échange l'eau il lui disait ok je suis là prends mon cœur je ne sais pas quoi il fait des deals bizarres le gars c'est Trafalgar Deal l'eau Trafalgar Deal on a découvert c'était quoi le secret du dé c'est le dé de Deal c'est un dealer de cœur en fait le gars et du coup voilà Trafalgar Deal on est bien sûr sans cœur à priori mais Trafalgar du coup un personnage très très important majeur le membre ce n'est pas des membres mais parmi les supernovas pour l'instant le plus important très clairement au delà des deux qui voilà le plus important très certainement donc voilà on a fini les supernovas les amis Xenocor il nous dit c'est 250 c'est pas 100 2 le nombre de cœurs non non c'est bien ça j'ai retrouvé l'information dans la foulée sur le j'avais raison putain Xenocor putain il a obtenu son titre de Shichibuka en envoyant 100 cœurs de pirates au QG de la marine j'ai bien eu la confirmation bah oui bon alors est-ce qu'on ferait pas un petit sondage mais le souci c'est qu'on n'a pas cette place bah ouais j'aurais voulu quel est votre Shichibuka mais j'ai que 4 choix et on peut pas vous faire choisir quel est votre supernova favori bah à la limite mettez-le dans le chat et on essaiera de voir le cas se dégage le plus on met de côté évidemment Zoro et Luffy parce que sinon c'est de la triche évidemment Zoro et Luffy vont gagner du coup 1 2 3 partez quel est votre supernova favori parmi Yustas Kid Killer Bedji Bonnie Drake Urouge Hawkins Apu Trafalgarlo et on a pas mis Barbe Noire parce que Barbe Noire c'est donc je répète Barbe il fait un live donc il peut pas faire un live il peut pas faire un live parmi les votants Yustas Kid Killer Bedji Capone ou Bedji ou Capone Bedji plutôt Bonnie X Drake Urouge Basil Hawkins Apu Trafalgar Lowe voilà Lowe nous dit Oda pour l'instant je dis rien mais ça se dessine Lowe Nico Lowe Clément Lowe Victor Kid Mangatech Bonnie maintenant Gold Lowe Barbe Noire Lowe Lowe et Drake pour Xenocornindo Lowe Martin Lowe Loc Lowe Ok bon les gars j'ai l'impression qu'on va être sur une victoire écrasante de Lowe T-Wheel Kid Lowe Pour l'instant y'a pas de Capone y'a pas de Apu non plus ni de Hawkins franchement vous abusez quand même j'abuse respectez Capone quand même avec son costume 3 pièces et tout il coûte cher ses costumes vous me respectez pas Capogar et Bonnie Bonnie nous dit Kenny y'a pas Killer non plus Baggy D-Clown n'importe quoi Herman Baggy D-Clown mettez quand même T-T non 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 on va pas le mettre T-T il fait partie de la pire génération voilà c'est donc en fait quand on évoque y'a des captures d'écran ou quand on parle des des supernova il parle des 11 supernova le Fizoro Kid Killer Capone Bonnie Drake Hawkins Apu Uruge Hello et quand il parle des supernova qui font partie de la pire génération il y'a barbe noire sur une capture d'écran en plus donc en fait barbe noire n'est pas réellement un supernova c'est le joker du game c'est pas une supernova mais il est considéré dans la Sayaka no Sedai donc dans la pire génération c'est ça donc c'est voilà mais on parle de 11 supernova officiellement c'est vraiment le nombre qui est donné dans One Piece et je vous dis j'ai regardé sur ce truc là parce que j'avais un doute je voulais vraiment pas mettre n'importe quoi sur sur le truc et on parle vraiment bien des 11 supernova y'a pas de doute sur ça donc oh Thomas merci il dit pour info j'ai pas une notif pour votre live trop content de tomber dessus par hasard merci Thomas merci pour ton superchat et ton soutien tu arrives pour la fin mais tu auras la rediffusion normalement qui sera disponible dans j'espère pas trop longtemps ouais ouais parce que du coup pour finir juste ce que je disais et merci merci pour ton soutien tu parlais de la Sayaku no Sedai effectivement mais le terme vraiment qui est employé c'est les Jui-Chi-Nin no Chou-Shin-Se ça c'est les les 11 supernova voilà Sayaku no Sedai c'est pour la pire génération c'est vraiment deux termes distincts parce que c'est distinct même si dans la pire génération il y a les supernova c'est ça mais il y en a un qui il a envie de faire chiot d'un il s'est dit ah non c'est pas un supernova celui il va avoir un rôle à part il sera yonko donc il sera pas supernova ouais mais il y a Luffy ah elle me fait pas chier il s'est peut-être embrouillé avec ça à un moment donné donc ouais il s'est arrangé et puis c'est devenu un peu en mode bah écoutez on va lire un peu vos 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 messages et pour l'instant celui qui requiert largement le plus de voix c'est Trafalgar Lowe ouais donc Trafalgar Lowe est pour le moment votre préféré de loin apparaissent de temps en temps Kid Bonny Bonny et Kid voilà bah écoute je vais pas faire office d'exception si tu me demandes moi comme ça en excluant Luffy Zoro et Barbe Noire des Supernova Pire Génération d'office je te dis l'eau d'office c'est mon number one je pense suivi depuis peu par Bonny et Kid voilà je pense que ça se jouerait sur ça Bonny je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle prenne autant de place d'un coup en fait mais ce qui se passe avec Gret c'est trop 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 et Kid parce que bah on le suit depuis plus longtemps et il a une importance et même si des fois il nous casse la tête bon bah il a ce petit quelque chose il a participé au gros fight il est dans le petit trio infernal le Fiki de l'eau bon voilà il a ce petit truc bienvenue Crich merci pour le sub bienvenue Crich et ça c'est grâce à Julien qui a offert 5 souscriptions bienvenue aussi SCJ bienvenue Herman vous êtes les bienvenus même si vous étiez déjà là ne vous inquiétez pas on sait que vous étiez déjà là mais vous avez maintenant la famille l'abonnement c'est ça Youssef également et Fano sont membres soutiens désormais grâce à cet abonnement offert par Julien merci magnifique alors et toi tu dirais quoi si tu devais toi aussi donner ton avis l'eau ça a toujours été l'eau l'eau c'est l'un de mes persos préférés de One Piece donc on est d'accord du coup on est d'accord ça a toujours été l'eau même si j'ai eu des phases où c'était moins je trouvais moins intéressant il y a clairement eu des phases à un moment donné dans One Piece où je trouvais que ça retombait un peu avec l'eau notamment l'entre deux entre Drez Rosa où il commence à se faire flinguer par Doflamingo où ça retombe et Wano jusqu'à ce que vraiment il prenne de l'épaisseur à Wano Kuni toute cette période là était très creuse pour l'eau et je n'étais pas très enchanté par ce qu'on nous montrait lui mais sinon ça a toujours été lourd mais du coup c'est bien qu'avec le recul on se dise bon voilà ça a été développé développé petite période de transition préparatoire et ça revient du coup tu te dis bon c'est juste une petite entorse dans l'histoire de l'eau mais c'est pas une entorse à chevilles voilà c'est ça c'est pas un arrêt fondamental de son développement et on se dit qu'est-ce que t'as fait quoi donc finalement c'est pas dramatique on lui en tiendra pas trop rigueur je trouve et et voilà et si tu devais choisir là entre qui des Bonny par exemple en deuxième entre qui des Bonny en deuxième Bonny Large Bonny Bonny t'as vu t'as vu le bas qu'elle a crapillé n'empêche c'est ouf aussi vite qu'elle mange des pizzas j'ai envie de dire ouais j'avoue ouais et puis j'adore le personnage et puis tu vois c'est bête mais c'est un perso féminin parce que cette liste il y a quand même beaucoup de couilles excusez-moi les amis mais ouais ouais Kid Killer Capone bon Capone je sais pas quoi et quand tu sais quand tu sais avec Bonny ça a d'autant plus de mérite ah ouais de fou malade dans cette liste elle a d'autant plus de mérite à figurer dans cette liste donc clairement ouais je suis d'accord il a pas fait preuve de beaucoup d'hétérogénéité parce que dans les 11 Supernova il aurait pu mettre 3 filles et 8 garçons ça aurait déjà même pas été équitable qu'on en aurait eu 3 quand même là non il s'est dit pire génération ils sont 12 une fille et dans les Supernova une fille ah d'accord bon d'accord c'est ce que tu veux donc c'est bien ça apporte un peu de fraîcheur de différence et moi j'aime bien l'église j'aime bien au delà de ça même à l'issue de cette liste de Supernova du coup je trouve qu'ils sont tous très hétérogènes t'as vu il y en a aucun même si certains ont des rôles tout autant secondaire peut-être il y en a aucun qui a le même rôle ou qui a exactement qui nous laisse la même impression qu'un autre donc ça je trouve qu'ils se gèrent bien parce que c'est pas facile de gérer autant de personnages parce que One Piece le nombre de persos je peux te dire que tu vois j'ai commencé à établir la liste du projet à venir là tu connais le projet je le faisais de tête un peu tu vois les persos qui me venaient principaux en tête et tout j'en ai lâché je crois 60 comme ça et je suis sûr j'en oublie les deux mais comme ça et des persos importants pas des persos genre c'est Gaïmon tu vois Gaïmon respecte Gaïmon quand même l'écriture d'Oda avec l'épaisseur des persos c'est juste ouais c'est juste fou c'est juste fou écoutez les amis je pense qu'on a fait un magnifique live il y a juste avant il y a Nindo qui suggère un truc vu que c'est pour la pire génération enfin c'est pour les supernova surtout on peut voter pour le pire on a voté pour ceux qu'on préfère on peut voter pour les pires et là on vous laisse aussi vous exprimer et on va conclure sur ça ouais vas-y quel est parmi du coup tous ces membres de la pire génération bon le fils euro toujours on les met de côté mais parmi Eustace Kid Killer Bedji Bonnie Drake Urouge Hawkins Apu et Lowe quel est le plus à chier pas le pire dans le sens le plus méchant mais celui qui pue le plus la merde pour vous dans une piste niveau développement niveau ce que tu veux niveau apparence lequel lequel il ne mérite pas lequel devrait sortir de cette liste voilà dites nous tout alors on a Apu Apu Drake Apu ok allez-y les amis Urouge on l'a vu trois fois ça c'est bon Victor Apu 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 Clément Apu Kid avec sa grosse tête là ah le disrespect Amélie Apu Julien Apu Martin Apu Seigneur des Dragons Apu on peut pas compter les membres pour Kid Apu tu te bouches les oreilles c'est un paysan Apu niveau développement Urouge Killer nous dit Nindo Apu nous dit Loc je voulais dire Apu mais c'est trop Kidikini genre il n'ose plus tu sais Black Mamba Apu Oda Nobunaga Apu Chion Apu c'est encore pire que l'eau qui l'emporte pour l'instant ça se dessine sur Apu ouais là j'ai pas de nouveau message dans le chat donc j'ai l'impression que tous ceux qui voulaient voter ont voté j'attends encore 5 secondes et puis on vous donne nos avis 5 4 3 2 1 allez c'est parti bon Apu Apu cave comme dit Nindo il a perdu l'âge alors vas-y je te laisse la primeur du coup de nous dire pour moi c'est un peu dur parce qu'Apu même si c'est un perso qui vraiment n'a rien pour lui dans One Piece il y a un aspect que j'aime bien chez lui ça doit être son originalité en fait donc j'ai envie d'aimer cet aspect là chez lui malgré tout je dois bien reconnaître qu'il tient pas la comparaison avec tous les autres et on s'en rend bien compte à l'issue de ce live on a débattu sur les personnages sur leur rôle sur ce qu'ils ont joué sur ce qu'ils ont représenté leur importance je pense que Apu c'est celui qui s'en sort le moins bien pour le moment même à côté de personnages qui sont un peu moins apparus ouais bah écoute je pense que je te rejoins moi ça se jouerait entre Apu pour ce qu'il a apporté ses côtés agaçants et le truc comme tu dis il tient pas la comparaison c'est pas qu'il est mauvais vraiment véritablement c'est ça dans toute cette liste c'est le moins bon il tient pas trop la comparaison par rapport aux autres il est beaucoup plus faible dans plein de domaines et le rouge pour la simple et bonne raison qu'on ne sait rien de lui et que ça peut être autant un gars qui va gratter des places comme ça comme être un vrai pétard mouillé et auquel cas il sera moins bien développé qu'à Apu parce qu'à la fin il n'y a rien que le rouge ou par que ça soit un gros costaud qui fait du culturisme avec des ailes de pigeon excuse-moi il n'a rien fait des ailes de pigeon t'imagines non mais vaut mieux encore quelqu'un qui t'énerve parce que ce qu'il fait c'est un opportuniste et tout puis t'aimes pas trop le personnage qu'un gars qui est zéro développé donc pour le moment ça se joue entre Apu et Urouge Urouge a encore une énorme carte à jouer parce qu'il n'est pas développé qui peut encore tout prouver et Apu va finir à Apu Belle comme dit Locke c'est ça je dirais ça vous voyez que nous Capone on l'a respecté notre Béji Béji il fume des cigares j'aime bien Capone moi bah ouais son fiat qui sert de douane je veux dire à un moment donné il est pratique bah écoutez on va se quitter sur ses bons mots on espère qu'il ne va pas relâcher tout ce qu'il a là-dedans Capone et on se retrouve très vite de toute manière sur la chaîne de Léo et Max avec pas mal de choses on voulait vous faire ces deux live milieu de semaine n'oubliez pas que fin de semaine nous on se retrouve également sur Twitch donc le lien de notre Twitch c'est le même nom que sur Twitter Léo underscore et underscore Max donc le underscore c'est le tiré du bas et voilà voilà on vous attend tout est dit on vous attend nombreux on espère que vous avez kiffé ce petit live il y en aura bien d'autres n'hésitez pas à nous lâcher des idées de sujets dans le chat dans les commentaires à la rediffusion et puis bah on se fait des bisous prenez soin de vous merci encore tiens il y a Sanji Sanji il n'a que des dingueries aujourd'hui il dit qui dit il a eu une carrière en tuant des civils mort de rire ok t'as un peu oublié Big Mom mais tu m'as tué de rire c'est le principal à très vite en tout cas comme il a dit sur la chaîne de Léo et Max des bisous à prochain et bonne app à tous ceux qui vont manger genre moi aussi à tous ceux qui vont